Bonjour à tous, donc déjà merci de nous accueillir pour cette Assemblée Générale, ça fait un petit moment qu'on était en contact avec Simon, avec ce que fait Grinotech, déjà parce que c'est assez proche des thématiques de recherche que l'on travaille en France et un peu en Europe, donc effectivement avec, donc moi je suis Stéphane Cordeau et avec Bruno Chauvel, on est tous les deux chercheurs à INRA et à Dijon dans l'unité mixte de recherche agroécologie, qui est une très grosse unité de recherche à l'échelle de l'INRA, c'est la deuxième plus grosse unité de recherche de l'INRA, qui travaille sur des thématiques très très larges, allant de la génétique des légumineuses, de l'interaction plantes-micro-organismes, sous l'angle des cycles bio-géochimiques, mais aussi de la gestion des maladies et des ravageurs de cultures, et avec aussi un gros pôle sur la gestion durable de la flore adventice, un des plus gros pôles en Europe, puisqu'il n'existe pas en Europe d'endroits, d'universités, d'instituts de recherche, où il y a autant réunis de chercheurs et de techniciens et de personnes permanentes ou non permanentes qui travaillent sur la gestion de la flore adventice. Ailleurs, en Europe, dans les universités, il y a toujours deux, trois chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là, mais il y a rarement, comme on a nous en France, à l'INRAE, un pôle de 30-40 personnes, techniciens, scientifiques, qui travaillent sur cette thématique-là. Et ça nous permet d'aborder des thématiques très très larges, allant de la flore adventice et de sa nuisibilité, de la gestion de la flore, de l'effet de certaines pratiques, innovantes ou non, connues ou non, jusqu'à les services que rendent la flore adventice pour d'autres organismes, des pollinisateurs, comment la flore adventice peut être prédatée à certains moments de son cycle, par des carabes, par exemple, et en allant d'échelle très parcellaire, qu'est-ce qui se passe quand vous, vous mettez en place des pratiques dans les parcelles, jusqu'à des échelles très paysagères. Est-ce qu'il y a des flux d'organismes dans les paysages, sous l'effet de vos machines aéricoles, sous l'effet de leur propre dispersion, et comment on peut avoir une gestion à l'échelle parcellaire jusqu'à l'échelle paysagère ? Donc on peut aborder ces questions-là parce que l'on a dans l'équipe des généticiens, des généticiens qui s'intéressent notamment à la résistance des mauvaises herbes aux herbicides, des agronomes comme nous, Bruno et moi, on est des agronomes, des agronomes plutôt de terrain qui font la majeure partie de nos recherches au champ, soit avec des agriculteurs, soit sur des stations expérimentales, et puis aussi des écologues qui s'intéressent à la biologie, l'écologie des espèces, leurs caractéristiques biologiques, et des écologues du paysage qui vont jusqu'à étudier les flux à l'intérieur du paysage. Donc tout ça nous amène à travailler la question de qu'est-ce que c'est que la gestion agroécologique des adventices. Donc ça pose la question déjà de qu'est-ce que c'est que des adventices, pour nous comme objet d'étude, mais aussi pour vous, qui tous les jours gérez ces adventices dans vos parcelles, quelle vision vous en avez, quelle perception vous en avez, quel objectif de satisfaction vous avez par rapport au désherbage, qu'est-ce que vous recherchez comme objectif, et du coup quelle gestion en découle. Et derrière la gestion, il y a des objectifs qui peuvent être d'essayer de limiter des pertes de rendement, tout en essayant de maintenir une flore qui ne me pose pas de problème, d'essayer d'avoir plutôt une gestion visée sur le long terme, et de se dire que c'est plutôt de limiter le retour au stock qui va me concerner. Et tout ça avec un objectif et des leviers qui sont agroécologiques. Et on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle l'agroécologie derrière ces leviers-là, qui sont en gros d'essayer de mettre en œuvre des moyens biologiques pour essayer de lutter contre la flore adventice, et de les agencer dans des rotations, de manière à ce que cette flore, elle soit le plus régulée possible par ces agents biologiques, qui peuvent être des plantes, des couverts végétaux par exemple, ou d'autres organismes. Et les pratiques agricoles jouent un rôle très très fort là-dedans. Vous avez vu que je n'ai pas dit que la gestion agroécologique était, son objectif c'était de mimer la nature. Puisqu'en fait on considère nous qu'on est vraiment dans une gestion où l'agriculteur, vous, en tant qu'humain et en tant que personne qui a un objectif derrière cette gestion-là, a un rôle très très fort avec ses pratiques, qu'on reste en agriculture dans des systèmes qui sont relativement interventionnistes, mais où l'objectif ça va être de mieux utiliser les processus biologiques qu'on a à notre disposition. Donc nous on parle assez rarement à l'INRAE quand on parle de gestion agroécologique, de systèmes où l'objectif c'est de mimer la nature et de ressembler à des systèmes naturels, etc. à s'en inspirer, etc. Parce qu'on sait très bien que les systèmes agricoles restent très très différents des systèmes naturels. Et la flore adventice est une flore qui est très très différente de la flore que l'on trouve dans les milieux naturels. Donc voilà, on va vous parler avec Bruno aujourd'hui de ce que c'est que la gestion agroécologique de la flore adventice. Pas tout bien entendu, mais sous l'angle de ce que nous on travaille. C'est-à-dire notamment des questions qui tournent autour de la réduction du travail du sol, de l'utilisation et de la maximisation de la couverture végétale, des couverts végétaux, des semis sous couverts, des variétés couvrantes, etc. qui sont des leviers que les agriculteurs en ACS, qu'elles soient très strictes ou pas, mobilisent beaucoup de plus en plus. Et des leviers que les agriculteurs bio ou conventionnels très largement utilisent. Alors je vais commencer par me présenter, puis je laisserai la parole à Bruno qui se présentera. Donc en fait, moi je suis chercheur, j'ai travaillé toute ma carrière sur la gestion de la flore adventice. Depuis que j'ai été recruté, mais même lors de mes travaux de thèse précédents où je travaillais sur les bandes enherbées qui sont semées le long des parcelles, le long des cours d'eau, où on cherchait à savoir si c'était des refuges de biodiversité ou des réservoirs de mauvaises herbes et comment ces espèces pouvaient disperser depuis ces habitats-là. Et j'ai été recruté à l'INRAE pour travailler sur la régulation biologique de la flore adventice. Comment on peut faire pour maximiser la régulation biologique, couvrir les sols, concurrencer la flore adventice et savoir si c'est un réel moyen de gérer la flore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que si on est capable de concurrencer la flore avec des couverts et que c'est un réel moyen de la gérer, alors du coup on est censé baisser la pression de désherbage par ailleurs, qu'elle soit mécanique ou chimique, suite à l'utilisation de ces leviers-là. Et ça, il y a encore assez peu de preuves dans la littérature scientifique qu'on peut utiliser des moyens biologiques au sens large pour réguler la flore adventice de manière efficace et durable. Et j'ai à cette occasion-là été travailler plus d'une année et je continue à travailler avec eux aux États-Unis, dans l'État de New York, où j'ai travaillé sur ce qu'on appelle là-bas le rotational nautil, c'est-à-dire du semi-direct en rotation, c'est-à-dire des agriculteurs qui pratiquent des séquences de semi-direct en agriculture biologique pendant plusieurs années, ça va jusqu'à 6, 8, 10 ans, et qui, parce que la situation peut se dégrader, notamment d'un point de vue malherbologique, sont amenés à remettre du travail du sol de manière ponctuelle. Et du coup, on visualise cette place du travail du sol de manière très très importante dans les systèmes et parfois même ce travail du sol, c'est du labour. Et donc, ils ont une visée en fait de faire rentrer la matière organique dans les sols, avec des couverts, de couvrir les sols, de faire des gros mulches, d'utiliser ces mulches pour avoir des séquences en semi-direct. Et après, il y a du travail du sol ponctuel pour ré-enfouir des stocks semenciers en profondeur. Et donc, je continue à travailler un peu cette thématique-là, qui est autour de, est-ce qu'on peut réduire l'utilisation du désherbage, qui soit mécanique ou chimique, dans des systèmes, en limitant le travail du sol et en maximisant l'utilisation de la couverture végétale pour réguler le flore. Donc voilà, je vais passer la parole à Bruno pour qu'il se présente. Et puis après, on vous présentera le programme de cette matinée. Et puis, on enchaînera par la suite. Je vais enchaîner directement après toi. Non, si tu veux. Donc, je vais prendre la parole. Moi, j'ai toujours travaillé sur les adventices aussi, sur les thèmes de résistance aux herbicides. Et j'ai eu deux modèles, le modèle vulpin, vulpin des champs. Et pour les plantes envahissantes, j'ai travaillé sur le modèle ambroisie, qui ne vous a pas encore atteint. Peut-être qu'elle arrivera bientôt. Mais j'ai travaillé sur ces deux modèles-là. Et donc, je me suis intéressé au semi-direct sous couvert depuis une dizaine d'années, sous l'action d'agriculteurs locaux qui nous demandaient d'intervenir sur les parcelles. Et on a découvert cette thématique d'un point de vue évolution des mauvaises herbes. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait, c'est savoir comment les communautés de mauvaises herbes allaient survivre dans les systèmes en semi-direct sous couvert. Bon, ça ne se débrouille pas trop mal. Et on donne aussi quelques conseils de gestion, même si au niveau de la gestion, on est un petit peu plus prudent. Mais c'était juste comprendre comment les communautés allaient évoluer dans ces systèmes. On arrêtait le travail du sol, qui était le moteur numéro un de sélection de la flora de ventis depuis des milliers d'années. Donc voilà, ça c'est pour moi. Le programme de la matinée, rapidement, je vais vous présenter un petit peu quelle est notre vision de la flora de ventis. Stéphane ensuite parlera de nuisibilité. On fera une pause avec des discussions, avec les questions, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et on reprendra ensuite sur les régulations biologiques et sur l'évolution des communautés en ACS, telles qu'on l'a observées dans la région Bourgogne-Franche-Comté, donc un peu plus sud que vous, mais dans des systèmes de culture qui sont finalement assez semblables aux vôtres. Donc on pourra discuter de ça ensuite. Donc voilà, c'est bon pour toi Stéphane, j'attaque. Donc je vais vous parler mauvaises herbes dans un premier temps, même si c'est peut-être des évidences pour vous, mais pour bien redéfinir quelle est la base biologique de ces espèces, pourquoi elles se maintiennent dans vos parcelles et pourquoi elles continuent à vous ennuyer malgré toutes les pratiques que vous mettez en place dessus. Au niveau de la nuisibilité, c'est une nuisibilité qui est réelle, puisqu'on parle toujours de la flore adventiste comme étant un obstacle à l'adoption de nouveaux systèmes de culture. On sait qu'elles offrent aussi un abri à un certain nombre de bioagresseurs qui vont ensuite aller sur la culture. Donc en tant que telle, c'est une nuisance et c'est un problème. Ce que je voudrais insister là-dessus, c'est qu'on a très peu de références bibliographiques qui permettent d'appuyer ce genre d'affirmation. C'est-à-dire, si vous me demandiez des preuves que les mauvaises herbes sont une nuisance, j'aurais beaucoup de mal à vous sortir des articles scientifiques ou des rapports techniques, n'importe quelle preuve écrite, qui permettrait de dire oui, les mauvaises herbes sont responsables de X% de pertes de rendement en France ou en Belgique ou ailleurs. On a finalement très peu de données. On sait que si on désherbe pas, on aura des soucis, mais on sait avec difficulté, on ne sait pas trop ce qu'on gagne en désherbant. Et ça, c'est un des problèmes. Deuxième chose, on sait que les mauvaises herbes, c'est la base de la diversité, de l'écologie et des agro-systèmes. Les graines des mauvaises herbes nourrissent des insectes, qui vont nourrir les plus hauts insectes, qui vont nourrir des oiseaux et ainsi de suite. Les feuilles sont consommées aussi par un certain nombre d'organismes. Donc, c'est vraiment la base, c'est la flore sauvage de nos agro-systèmes. C'est un rôle indéniable dans cette écologie, dans cette biodiversité, mais là aussi, j'aurai énormément de mal à vous sortir des données chiffrées qui permettent de quantifier le rôle positif des mauvaises herbes. Donc, dans les deux cas, on est sur des a priori, sur des connaissances génériques, sur un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas du tout appuyées. Donc, elles ont ce double aspect, positif et négatif, et pour autant, on ne sait pas trop quelle est la part de chacun de ces aspects. Pour ce qui est du côté positif, il est étudié depuis peu de temps, ça fait en gros une dizaine d'années qu'on commence à quantifier, à la fois le service de pollinisation, à la fois le rôle des racines de cette flore adventiste avec la microflore, le microfaune du sol. Donc, on sait finalement peu de choses. C'est des travaux qui débutent actuellement, qui sont en cours, et les premières publications seront en train d'apparaître sur le service de pollinisation en particulier. Alors, on peut toujours discuter quel est le rôle de pollinisation de quelques cocticos en bordure d'un champ par rapport à un champ de tournesol complet. Effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes quantités, dans les mêmes services, mais pour autant, c'est quand même important à quantifier. Et aujourd'hui, le questionnement qu'on a à l'INRA, il est celui-là. Alors déjà, moi, je mets mauvais air, mais plus personne ne dit mauvais air, on dit adventisme maintenant, le vocabulaire est aussi un petit peu soigné. Mais c'est en fait un équilibre entre le côté négatif et le côté positif de ces plantes. Et je pense que vous, vous ressentez plutôt le côté négatif de ces plantes, le fait qu'elles vous obligent à mettre en place des pratiques culturelles de désherbage, de désherbage chimique, même si ça ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas sceller des désherbages mécaniques, mais c'est coûteux, ça prend du temps. Bref, il y a tout le côté négatif et il y a le côté positif qui est mal décrit pour le moment, mais dont on sait qu'il existe. une parcelle sans mauvais air du tout, est-ce que c'est quelque chose de viable, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ? Je pense que non. Aujourd'hui, on a bien compris que ces plantes ont un véritable rôle dans le fonctionnement de ces agro-systèmes et en même temps, dès que les densités deviennent trop fortes, la gêne est absolument évidente. Donc on est dans cette balance entre la gêne que peuvent créer ces espèces et la connaissance qu'on a qu'à coup sûr, elles ont un rôle. Donc comment obtenir l'équilibre ? C'est un petit peu ça le problème aujourd'hui. Donc la plupart de ces plantes ont un cycle de ce type. Les populations de mauvaises herbes, c'est essentiellement des graines dans le sol, des quantités de graines qui sont de l'ordre du million de graines par hectare, donc des quantités extrêmement importantes, dont certaines s'expriment cette année, font des petites plantules qui font une fleur, qui font des graines et qui se reproduisent comme ça. Donc en fait, on a des possibilités de gérer qui sont nombreuses dès que la plantule a germé. C'est-à-dire que tant que les graines sont sous forme de graines dans le sol, on a très peu de possibilités d'action, voire aucune aujourd'hui puisque la plupart des produits qui étaient efficaces ont été interdits. Donc les graines, je vous les présente ici sur une photo, c'est extrêmement variable. Ça va de la folle avoine qui fait un ou deux centimètres, voire trois centimètres de long à la graine de Robanche qui est ici où là c'est un millimètre. Donc vous avez des graines de très très petite taille. Donc une variabilité de forme et de taille qui est absolument énorme qui fait en fait qu'on n'a pas de pratique qui permettrait par exemple de les trier de la terre ou de les extraire et de les éliminer. Première caractéristique importante, c'est leur durée de vie. Et en fait, deux grandes stratégies se détachent chez Moëse Herbe. Donc là vous avez un schéma classique de chercheurs, donc incompréhensible. Vous avez en ordonnée le pourcentage de graines présentes dans le sol. En abscisse, c'est des espèces qui sont représentées par des numéros et vous avez la décroissance des graines au cours du temps. Donc l'espèce 1 par exemple, la toute première espèce, vous voyez qu'il doit rester environ 20% de graines la première année, il doit rester 1% de graines la troisième année et on est à 0,1% la quatrième année. C'est une espèce dont la décroissance dans le stock est extrêmement rapide. Les graines sont produites en année et cinq ans après, toutes les graines sont mortes. Donc vous avez une décroissance très rapide. A l'opposé, vous avez des graines qui sont des espèces qui sont numéro 17, 18. Là, c'est des renouées et des euphorbes. Vous voyez qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5 ans, il reste encore 20, 25% des graines dans le stock. C'est-à-dire que la décroissance est très lente. Donc vous pouvez garder des graines qui vont vivre pendant plusieurs années dans votre sol. Qu'est-ce qui explique cette variabilité ? C'est simplement une réponse à vos pratiques culturales. Quand on est dans des systèmes où vous labourez, c'est-à-dire que vous enfouissez les graines en profondeur, vous les remontez quelques années d'après, la meilleure stratégie de survie, c'est celle des espèces qui sont à droite. Parce que la graine va vivre longtemps dans le sol et vous pourrez la remonter quelques années après. Elle sera toujours vivante, elle pourra toujours se développer et elle pourra repartir. Donc ça, c'est une bonne stratégie dans des agriculteurs avec labours. Tandis que ces plantes-là sont parfaitement adaptées aux agriculteurs qui font des stratégies de low-tillage, voire de non-travail du sol. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps capables de germer, tout le temps capables de repartir. Donc des stratégies qui sont simplement adaptées aux pratiques réalisées par l'agriculteur. Si vous êtes en faible travail du sol, vous allez sélectionner des espèces de 3-4 qui sont vulpins, gaillers, lambsans, ça correspond bien à ce que vous avez dans les parcelles. Vous labourez régulièrement, vous aurez plutôt renoué, euphorbes et amarrantes. Donc on est bien dans ces systèmes d'adaptation des parcelles. Donc quelles que soient vos pratiques, vous finirez toujours pas sélectionner les mauvaises aires. D'où ce qu'on vous propose assez souvent, c'est de varier les pratiques. Mais quand vous variez les pratiques, vous allez finalement sélectionner les espèces du milieu qui sont aussi bien adaptées à un faible travail du sol qu'à un travail du sol profond. Donc vous aurez toujours des mauvaises aires dans vos champs. Ça me rassure, ça me donnera du boulot encore pendant quelques années. La durée de vie et les graines dans le sol. Alors ces semences, vous les déplacez, vous n'arrêtez pas de les déplacer avec les outils mais aussi naturellement, elles peuvent se déplacer avec le vent, avec les animaux et ainsi de suite. Et quelle est leur durée de vie ? En fait, ça a souvent été un critère très important mais la durée de vie d'une graine de mauvaise herbe, elle est en fait adaptée à votre durée de rotation. Si vous avez une culture favorable qui revient tous les 3-4 ans, il suffit que la mauvaise herbe elle se vive 3-4 ans dans le sol et c'est suffisant. Alors vous avez des chiffres beaucoup plus longs. L'ambroisie, ce serait 40 ans. Le chardon, ce serait 20 ans. Le pissenlit, ce serait 6 ans. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut savoir, adapté à votre temps de rotation. Donc, il y a assez peu d'espèces dont le taux annuel de décroissance permet une gestion adaptée. Par contre, ce qu'on sait depuis assez longtemps, c'est qu'elles ont des dates de germination privilégiées qui fait qu'en fonction du type de culture que vous allez avoir dans vos rotations, vous allez plutôt sélectionner des cultures d'hiver ou des cultures de printemps. Donc, les mauvaise herbe d'hiver, ça va être les véroniques, ça va être le vupin et ainsi de suite. Les cultures de printemps, ça va être des ambroisies et les renouées. Et puis, vous avez des plantes totalement indifférentes qui peuvent germer, se développer à n'importe quel moment dans vos cultures. Donc ça, vous avez sélectionné au cours du temps avec vos rotations des espèces plutôt adaptées aux cultures d'hiver plutôt que aux cultures de printemps. Donc ça, c'est quelque chose que vous subissez mais que vous pouvez aussi utiliser. Beaucoup trop de vulpins ou beaucoup trop de régras dans vos parcelles, vous pouvez plutôt vous orienter sur les cultures de printemps pour essayer de limiter leur développement. Un autre critère très important, c'est quelle est la capacité de ces espèces de lever. Alors, la plupart des espèces se comportent comme la rouge, l'espèce que j'appelais vulpin ici, c'est-à-dire la quasi-totalité des mauvaises herbes graine que dans les premiers horizons de surface. En surface, 1, 2, 3 cm maxi. Ça, c'est super important pour vous et ça explique la plupart de vos méthodes de gestion parce que si toutes les mauvaises herbes étaient comme la noire, un peu comme la folle avoine, en germant en profondeur, les problèmes de gestion seraient énormes. Mais comme elles germent en surface, vous avez pu utiliser des herbicides racinaires parce que les herbicides racinaires descendent dans les premiers horizons de terre et donc vous pouvez les tuer comme ça et vous avez pu faire des faux semis ou un certain nombre de pratiques de déchômage qui permettent de les gérer. Si toutes les plantes géraient en profondeur, on aurait beaucoup plus de problèmes de gestion. Par chance, ce sont des graines de petite taille donc pas beaucoup de réserve donc elles ne peuvent germer et lever que si elles sont dans les premiers horizons. Et ça, ça vous sauve mais ça pose aussi problème par exemple en agriculture de conservation c'est-à-dire que vous concentrez tout le potentiel de semences dans les premiers centimètres mais vous avez aussi la possibilité de gérer vu qu'elle n'est que dans les premiers centimètres. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient dont on discutera sans doute après. Autre caractéristique de ces mauvaises hermes c'est la production de semences. Alors ce sont des chiffres qui datent un peu qui étaient utilisés par les boîtes phyto pour vendre des produits. C'est clair, tous les coquelicots papa verroa ne se produisent pas 17 000 graines par plante encore heureux sinon on serait envahis de coquelicots mais ce qu'il faut voir c'est la capacité qu'ont ces plantes à se reproduire. C'est-à-dire elles ont la capacité de produire un très grand nombre de semences qui vont pouvoir réinfester assez rapidement les parcelles. Donc dès que vous baissez la garde le nombre de semences produits prémet des réinfestations très rapides. Alors je vous montre les chiffres on a la chance de ne pas être des agriculteurs africains avec le striga 500 000 voire 1 million de graines par plante là on est dans des productions pléthoriques qui posent énormes problèmes mais on est plutôt dans des productions de l'ordre du millier de graines par plante. Certaines espèces ont d'autres stratégies elles grainent tout le temps donc elles n'ont pas besoin de faire beaucoup de graines comme la Véronique feuille de lierre qui est en première ligne au-dessus mais globalement ce qu'il faut savoir c'est que cette production de semences est liée à la biomasse de la plante. Plus la mauvaise herbe est grosse et plus elle produira de semences. Donc quand vous laissez passer une seule plante mais de grosse taille vous réinfestez de façon assez importante la zone où elle est puisqu'elle va produire des semences. Mais globalement toutes les mauvaises herbes ont ce comportement plus la biomasse est importante et plus la production de semences est importante. Donc là aussi c'est une chose à savoir. Et là globalement je vous ai présenté les plantes annuelles qui sont majoritaires dans vos systèmes mais on a d'autres espèces je ne vous en présente qu'une seule aujourd'hui parce que le temps passe très vite donc je vais arrêter là. Ce sont les plantes vivaces qui peuvent être dominantes dans un certain nombre de systèmes où on arrête de travailler le sol. Donc je vous présente la principale qui est le chardon. On va partir d'une graine quand même parce que la plante n'apparaît pas comme ça totalement par hasard mais cette graine très vite ces petites étoiles vertes que vous avez là-haut vont fabriquer des drageons c'est-à-dire des petits bourgeons qui vont fabriquer des rhizomes c'est ce que vous avez ici en rouge qui vont fabriquer des racines c'est ce que vous avez ici en bleu et là vous avez la parfaite mauvaise herbe qui a son système aérien en surface des systèmes d'horizomes qui sont dans les premiers horizons et des systèmes de racines qui sont en profondeur. Donc c'est-à-dire que gérer le chardon c'est-à-dire que vous devez aller jusqu'au bleu jusqu'à la racine si vous n'allez pas jusque là vous ne ferez que effleurer l'eau de l'iceberg et vous n'aurez qu'une partie de la population. Alors en plus elle fait quand même des graines elle a des fleurs mâles et des fleurs femelles mais les fleurs femelles produisent des graines et c'est ces fameux pieds de chardon que vous pouvez voir fleurir. Alors tout ne donne pas des graines puisqu'il y a des pieds mâles qui ne servent pas à grand chose c'est surtout les fleurs femelles qui vont donner les graines enfin ce sont les fleurs femelles qui donnent les graines et qui permettent la réinvestation. Et vous voyez là que le mode de gestion est totalement différent de celui qu'on a vu avec les plantes annuelles on a réussi un système différent et si vous n'avez qu'une seule qu'un seul type de plantes vivaces ça irait mais vous avez plein de systèmes vous avez le lison qui va faire des rhizomes je vais passer rapidement vous avez des vivaces qui font des stolons et des rhizomes comme le chien d'an synodon d'actylons qu'on trouve dans le sud de la France vous avez des plantes à stolons vous avez des plantes à bulby enfin vous avez un nombre de systèmes absolument incroyables qui sont chacun qui ont chacun un mode de gestion différent. Vous ne gérez pas de la même façon le chardon des champs que le rumex c'est des vivaces certes mais des vivaces avec des systèmes biologiques complètement différents. Donc c'est cette diversité de mauvaises herbes qui fait que vous rencontrez des problèmes parce que vous n'avez jamais une seule méthode qui vous permet de choper à la fois les plantes annuelles les plantes vivaces sachant qu'il y a toute une diversité de plantes annuelles et toute une diversité de plantes vivaces. Pour terminer qu'est-ce que vous avez dans votre champ dans vos champs en fait et bien vous avez la flore qui est potentiellement présente avec votre climat j'ai vu qu'il faisait humide dans les champs chez vous au cours de ces derniers jours il y a eu beaucoup d'eau vous avez les caractéristiques de la parcelle vous avez les régulations biologiques et puis vous avez toutes les pratiques de l'agriculteur dans le dernier carré qui vont filtrer et qui vont amener un certain nombre d'espèces dans vos parcelles. Combien vous avez d'espèces ça va dépendre on reviendra là-dessus tout à l'heure mais c'est 15, 10, 20, 30 on dit qu'en France il y a 250 espèces de mauvaises herbes communes on décrit plus de 1200 espèces dans les champs donc une véritable diversité une biodiversité extrêmement importante mais ce sont toutes les pratiques culturales que vous mettez en place qui font que vous triez et que vous rencontrez les quelques espèces que vous avez dans vos parcelles au final. La deuxième question qu'on peut se poser ces espèces est-ce qu'elles sont nuisibles est-ce qu'elles sont réellement potentiellement nuisibles et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et je repasse la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Donc là on va faire une petite séquence à la suite de cette partie vraiment biologie des espèces qui fixe un peu le cadre de déjà pourquoi vous avez des adventices dans vos parcelles il faut bien comprendre que ces espèces-là vous êtes-elles avant vous elles seront encore là après c'est important par contre ce qui est important c'est qu'il faut arriver à se fixer un objectif de gestion et qui rentre effectivement dans vos objectifs économiques environnementaux et des endroits où vous êtes dans le territoire il n'empêche qu'à un moment donné on se posera toujours la question de à quel point il faut que je continue à gérer cette flore-là que ce soit sur le court terme ou sur le long terme parce que cette flore adventiste vous le savez vous le pratiquez tous les jours elle a un impact sur la production agricole et ça en fait il n'y a quasiment aucune étude qui peuvent le nier on va voir dans la littérature scientifique que finalement il y a quasiment comme l'a dit Bruno il y a beaucoup d'études qui ont travaillé cette question-là de la nuisibilité de la flore il y a des réponses qui sont apportées qui sont très variables c'est pour ça qu'on a du mal à juger de la nuisibilité pour autant il y a quand même très peu d'études voire quasiment pas qui démontrent que les mauvaises herbes ne sont pas nuisibles donc on prend le problème comme on veut est-ce qu'il y a des preuves de la nuisibilité est-ce qu'il y a des preuves de la non-nuisibilité il n'y a quasiment pas de preuves de la non-nuisibilité déjà cette nuisibilité elle a été décrite de différentes manières dans la littérature et vous êtes confronté à ces différentes manières un peu tous les jours il y a deux principales que j'ai mis là sur le schéma que sont la compétition directe que fait la flore adventice en prélevant des ressources et du coup en diminuant et en générant des pertes de rendement on appelle ça la compétition primaire directe elle peut être aussi indirecte cette nuisibilité parce que avoir des adventices c'est aussi potentiellement baisser la qualité des récoltes l'état sanitaire augmenter les coûts de désherbage et là on rentre dans des formes de nuisibilité qui sont très très peu quantifiées dans lesquelles il y a très très peu de données pour alimenter ces informations là et puis l'autre forme de nuisibilité que vous connaissez très bien et qui est très importante pour vous des enquêtes qu'on a pu faire auprès d'agriculteurs c'est ce qu'on appelle la nuisibilité secondaire c'est à dire le remplissage du stock semencier par la grenaison alors ce qui est important au delà de ça c'est que vous vous puissiez vous questionner à un moment donné sur l'importance que vous accordez à l'une ou à l'autre et ou aux deux parce qu'en termes de gestion de la flora de ventis accorder une très très forte importance sur la nuisibilité secondaire c'est sûr le remplissage du stock semencier c'est aller vers des stratégies de gestion qui sont très maximalistes qui ne veulent laisser passer aucune mauvaise herbe au risque de se dire que j'aurai des mauvais herbes pendant 20 ans dans mes parcelles alors que imaginez qu'on puisse avoir une gestion à l'échelle système de pouvoir rattraper des situations éventuellement de réadapter son système sur le long terme parce qu'il y a eu un peu de grenaison certaines années mais qui n'a pas généré de perte de rendement a priori du moins du coup ça change quand même la donne en termes d'objectifs et ça c'est important parce que si vous avez des objectifs de changement de pratique aller vers moins de travail du sol couvrir un peu plus les sols limiter l'érosion etc. et que vous voulez un peu changer votre système il faut se poser la question de savoir si je suis prêt à changer un petit peu de vision de la flore d'objectif de gestion de la flore ou si je veux rester exactement dans le même cadre avec des objectifs de limiter mes pertes de rendement à tout prix et ou limiter le remplissage du stock sanoncier donc finalement au delà des preuves scientifiques de combien les mauvaises herbes sont responsables de pertes de rendement c'est important de se poser la question de la perception que l'on a de cette flore alors quand on parle de ça on se rapproche un petit peu des sciences sociales les sciences humaines et sociales on peut s'éloigner un petit peu de l'agronomie mais pour moi qui suis agronome et petit fils d'agriculteur c'est assez important de se visualiser que au delà du fait qu'on vous dira qu'il y a des mauvaises herbes qui ne sont pas nuisibles le plus important c'est que vous vous ayez une vision particulière de la flore et c'est vous le dernier décideur de celui qui va mettre en oeuvre les pratiques dans les parcelles donc quelque part l'expérience que vous avez de la nuisibilité de la flore des formes de nuisibilité que les preuves dans les essais qui existent qui vous démontrent que la flore elle est nuisible ou elle n'est pas nuisible parce que c'est vous le dernier décideur mais on a mené en France une enquête auprès d'agriculteurs de conseillers agricoles d'expérimentateurs sur des stations d'essais et des chercheurs qui travaillent tous sur la flore adventice 1400 réponses dont je vous en présente l'analyse de près de 940 répartie en France et qui démontre quand même assez bien ce que disait Bruno tout à l'heure c'est à dire que quand on pose la question de savoir quelle est la perception que vous avez des aspects négatifs de la flore en rouge ou des aspects positifs de la flore en rouge on voit très bien que globalement tout le monde s'accorde à dire que les adventices sont plutôt problématiques avec une importance forte accordée aux aspects négatifs par contre une importance relativement faible accordée aux effets positifs alors on peut soit se dire que c'est normal parce qu'elle n'apporte pas d'effet positif ou alors simplement parce qu'ils sont peu étudiés qu'on a peu de preuves et que pour l'instant on n'a pas la preuve que c'est quelque chose de très important et en tout cas à mettre dans la balance c'est plutôt négatif que positif la flore en antice et dans ces aspects là on revient à ce que je vous disais tout à l'heure on voit assez bien que les pertes de rendement et le remplissage du sexe mancier font partie des formes de nuisibilité les plus importantes pour les agriculteurs les conseillers et les expérimentateurs et les chercheurs alors que dans l'importance accordée aux aspects positifs on est plutôt sur des choses autour de la fourniture de ressources aux auxiliaires aux pollens etc et moins sur des aspects comme par exemple l'esthétique des paysages ou des aspects qui sont plus culturels sur la présence des adventices dans les paysages et qui existent comme terme de service au sens de l'évaluation des services de la flore parce qu'il y a des adventices qui ne vivent que dans les parcelles agricoles et donc du coup si on les enlève des parcelles agricoles on perd de la biodiversité à l'échelle du pays globalement alors il y a plein d'études qui ont travaillé sur l'interaction entre des adventices et des cultures parce que c'était les premières études qu'on a fait en malherbologie en sciences sur les mauvaises herbes d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les adventices sont plus nuisibles ou moins nuisibles sur les cultures et c'est une question qui peut-être qu'elle vous semble réglée aujourd'hui mais qui questionne encore beaucoup les malherbologues c'est-à-dire les scientifiques qui travaillaient sur les mauvaises herbes pour une raison très simple c'est parce que le climat change les systèmes changent et donc du coup les relations de compétition changent complètement vous arrêtez de travailler le sol les adventices ne lèvent pas aux mêmes périodes que quand vous travaillez le sol avant et donc du coup il y a des relations de compétition entre la culture et les adventices qui ne poussent pas à la même vitesse et du coup qui ne sont pas exactement les mêmes alors je vais revenir sur quelques fondamentaux qui sont hyper importants à comprendre pourquoi c'est difficile de quantifier la nuisibilité notamment la compétition qui génère des pertes de rendement donc la compétition c'est un phénomène qui se produit quand en l'occurrence nous deux plantes une culture et une adventice par exemple se partagent les mêmes ressources au même moment et ces ressources sont limitées si les ressources ne sont pas limitées il n'y a pas de compétition si tout à l'heure à la dégustation de notre fameux produit local qu'on nous a vendu à l'apéro s'il y a suffisamment d'apéro pour tout le monde on ne sera pas en compétition pour l'apéro mais s'il n'y a pas assez d'apéro on sera en compétition et je pense qu'il y a certains compétiteurs dans la salle qui seront plus compétitifs que d'autres pour préempter cette ressource donc c'est exactement ça la compétition donc quand vous mettez de l'azote vous donnez cette ressource là a priori à la plante mais elle peut être préemptée par une adventice elle peut être d'autant plus préemptée que cette adventice a une capacité à pomper l'azote plus importante que la culture ce qui nous amène du coup à parler de concepts par exemple de nitrophilie des adventices qui sont des espèces qui vivent sur des milieux relativement riches et qui du coup ont une capacité à préempter et à répondre dès qu'il y a de la ressource en termes de croissance et donc à pomper cette ressource beaucoup plus importante que d'autres espèces les crucifères par exemple qui sont connues en termes de couvert comme étant des pièges à nitrate sont des espèces qui répondent en termes de croissance dès qu'il y a de la ressource notamment azotée et d'ailleurs c'est très drôle parce que les premières études de compétition l'idée c'était de mettre donc c'était un allemand qui a fait ça il a mis des sarrasins dans un volume de sol donné et il s'est rendu compte que le poids de chacune des plantes quand il augmentait le nombre des plantes diminuait c'est à dire qu'il a un volume de ressources données il a un sol il fait un kilo il y a un certain nombre de ressources dedans et quand il augmente le nombre de plantes les plantes sont plus petites individuellement donc il y a bien cette idée qu'on se partage des ressources et ces ressources elles sont limitées et ça c'est hyper important parce que c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à vous dire les mauvaises herbes sont responsables de tant de pertes de rendement parce que quand on augmente la densité de flora de ventis on sait que globalement les pertes de rendement elles vont augmenter jusqu'à un point donné où c'est tellement saturé le milieu que du coup il n'y a quasiment plus de culture et donc du coup il n'y a plus de perte de rendement enfin tout au moins elle est à 100% cette perte de rendement et c'est ça ce genre de travaux qui a amené à la définition des seuils de nuisibilité ces seuils de nuisibilité qui disent que quand on met une adventice et une seule en contact avec une culture et une seule et bien quand on augmente la densité de la flora de ventis et qu'on dépasse un certain seuil on a des pertes de rendement donc ces seuils de nuisibilité ils traduisent ici que le gaillet 1,8 gaillet par mètre carré réduise le rendement de 5% de la céréale or par rapport à ce que je vous ai dit s'il y a plus de ressources dans le sol si vous avez tout fait pour augmenter la fertilité de vos sols vous avez mis des couverts que vous avez apporté de la matière organique que vous faites en sorte de construire un capital sol a priori vous pouvez très bien avoir 10 gaillets par mètre carré et très peu de pertes de rendement alors que sur un sol beaucoup plus pauvre où il y a beaucoup moins de ressources où il y a plus de compétition 1,8 gaillet va générer énormément de compétition et ça ça a été pas mal démontré par des travaux qui démontrent que quand on augmente la densité de panique pied de coque sur du maïs par exemple en fonction des années 82-83 la relation de l'effet de l'augmentation de la densité sur les pertes de rendement est pas du tout la même et donc le seuil de nuisibilité qui en découle est pas du tout le même donc les seuils de nuisibilité ne renseignent pas sur les pertes de rendement générées par la flora dentiste elles renseignent à la limite sur un classement en disant cette espèce là est globalement plus nuisible que celle là on sait très bien que les petites espèces les pensées les capselles etc. sont moins nuisibles que des grosses espèces des régras des vulpins etc. mais par contre on ne peut pas dire le vulpin génère on sait que le vulpin génère 10% de perte de rendement et que quand on dépasse 10 plantes par mètre carré c'est problématique ça dépend alors c'est une réponse de chercheur ça dépend vous le savez très bien on dit tout le temps ça dépend ça dépend mais c'est hyper important que vous visualisez qu'on ne peut pas donner de valeur de perte de rendement parce que ça dépend beaucoup trop des ressources du sol de qui lève en premier et de qui préempte les ressources en premier la meilleure manière dont on a trouvé de quantifier les pertes de rendement c'est de faire ce qu'on appelle des essais d'herbage donc les essais d'herbage si on veut tester des produits alors que ce soit mécanique ou chimique ou des techniques de désherbage et donc du coup on va avoir des situations où on a de la flore et on va désherber et donc ce qui se passe c'est qu'on a des situations avec désherbage et sans désherbage avec flore et sans flore et donc concrètement ce qu'on fait c'est qu'on va quantifier les pertes de rendement réelles c'est à dire quand on désherbe il passe toujours de la flore à dentiste à travers ce désherbage et ça ça génère une perte de rendement qu'on appelle réelle très souvent elle est de l'ordre de 5% en moyenne dans la majeure partie des cas donc vous savez que vous avez laissé passer de la flore à travers vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel de production mais il y a toujours une petite perte de rendement qui est relativement négligeable et si vous n'aviez pas désherber globalement vous auriez une perte de rendement potentielle maximale qui là varie énormément en fonction des flores des cultures des situations de production etc. quand on fait un essai désherbage ce qu'on fait c'est qu'on compare cette situation où on avait sans désherbage et cette situation avec désherbage et en fait quand on compare une parcelle qui est désherbée et non désherbée on n'évalue pas la compétition de la flore adventiste la nuisibilité de la flore adventiste on évalue le gain de rendement lié au désherbage puisque ce qu'on fait entre les deux c'est qu'on retire des adventistes mais en même temps on a désherbé mécaniquement ou chimiquement et on ne peut pas nier qu'il y a un impact du désherbage sur la flore donc du coup quand on fait des essais désherbage et on a évalué un réseau d'essais menés en France avec les instituts techniques en France on a rassemblé 110 essais qui ont été menés entre 93 et 2015 sur 96 communes en France 41 départements sur le maïs le colza le tournesol etc et donc on a évalué la perte de rendement comme on fait classiquement différence entre témoins non traités et traités et qui démontrent globalement qui a une très très grande diversité à l'échelle de la France et des années des pertes de rendement qu'on a quantifiées jusqu'à des pertes de rendement significatives ici en bleu jusqu'à des pertes de rendement non significatives ici en rouge alors ça fait un peu bon dire tout de suite notamment les instituts techniques qui travaillent sur le colza puisqu'ils se disent on ne peut pas montrer ces chiffres là ces chiffres là démontrent que dans 50% des cas la flore en colza elle n'est pas nuisible donc si elle n'est pas nuisible le rendement le désherbage n'est pas justifié en fait il faut juste visualiser que derrière ça il faut regarder quelle était la flore est-ce que réellement il y avait de la flore qui permettait de générer des pertes de rendement et dans ces situations rouges effectivement ce sont des essais des herbages qui ont été mis sur des parcelles où il n'y avait pas une densité de flore très très importante au point de générer des pertes de rendement et donc il n'y a pas de différence significative entre témoins traités et non traités et globalement la conclusion qu'on a fait ensemble c'est que ces essais des herbages y permettent tout simplement non pas d'évaluer la nuisibilité des adventices mais plutôt le bénéfice à désherber sur les pertes de rendement ça c'est hyper important parce que peut-être vous avez entendu parler d'un certain nombre d'études qui visaient à dire que le désherbage ne servait à rien ou les herbicides ne servaient à rien mais parce que en fait ces études là ne quantifient pas la flore avant et après intervention qu'elle soit chimique ou mécanique et c'est hyper important de visualiser que quand on regarde l'effet d'une pratique on ne quantifie pas la nuisibilité biologique de l'espèce mais plutôt le gain lié à la pratique agricole et on a écrit ça et on pourra vous transmettre les études dans pas mal de littérature grise avec les instituts techniques sur le tournesol sur le colza et dans un bouquin que Bruno Chevel a coordonné en français sur la gestion durable de la flore avant d'hys pour autant tout ce que je viens de dire jusqu'ici ce sont des études qui ont comparé la nuisibilité de différentes espèces quand l'espèce adventiste toute seule est en concurrence avec la culture or vous savez très bien que dans vos parcelles il y a plein d'espèces parfois même beaucoup quand vous êtes dans des systèmes très innovants dans des systèmes sans travail du sol on sait qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'espèces que dans des systèmes avec du travail du sol et qu'on connaît très très mal la nuisibilité d'une communauté d'espèces d'un ensemble d'espèces d'un assemblage d'espèces et ça c'est vraiment hyper intéressant parce que ça amène à se dire est-ce qu'une communauté qui serait très diversifiée est-ce qu'elle serait beaucoup moins nuisible qu'une communauté qui ne serait pas du tout diversifiée et vous le savez peut-être pas encore exactement mais je vais vous montrer avec les résultats qui sont là qu'il y a quelque chose que je pense vous visualisez assez bien dans vos parcelles c'est le fait que à chaque coup vous avez des problèmes de gestion de la flore c'est quand vous avez une flore qui est dominée par une espèce que vous vous traduisez en disant j'ai un problème de régras j'ai un problème de moutarde enfin de sénée j'ai un problème de mercuriale etc pourquoi vous avez un problème de cette espèce alors qu'il n'y a pas que cette espèce dans vos parcelles c'est parce qu'elle a pris le dessus elle est dominante dans la communauté adventiste il y a d'autres espèces mais qui en abondance sont plus faibles que celle-là et celle-là elle a pris le dessus et donc on a démontré ça avec mon ancien doctorant la Guillaume A2 où on a fait des essais sur des céréales pendant trois années où on avait des situations désherbées non désherbées avec flore adventiste sans adventiste exactement ce que je vous ai montré avant et donc en gros ce qu'on a fait c'est qu'on était sur blé on a suivi à différents stades du blé élongation épiaison remplissage et à maturité des cadras à l'intérieur d'une situation homogène en termes de flore qui était avec ou sans adventiste et des situations qui étaient désherbées non désherbées cette photo-là est prise sur une zone très infestée en vulpins et donc du coup on a fait le schéma complet d'évaluation des pertes de rendement potentielles réelles etc du coup on tombe sur des chiffres d'évaluation de la nuisibilité mais qui sont très dépendants de notre situation de production donc ils ne sont pas à généraliser mais en tout cas sans désherbage on voit qu'en céréales on perd globalement 30% de pertes de rendement alors qu'avec désherbage on a une perte qui est non significative c'est même s'il y avait de la flore qui est passée à travers notre désherbage globalement elle a eu quasiment aucun impact sur le rendement et on a redémontré et re-redémontré cette fameuse relation qu'on connaît partout c'est que quand on a plus de biomasse adventice en termes de quantité de biomasse produite et bien on a bien beaucoup moins de biomasse de culture donc là on traduit vraiment une relation de compétition il y a de la ressource qui est pompée par les adventices elle est pompée au détriment de la culture et donc sa biomasse baisse on voit que quand on prélève des plantes à des stades beaucoup plus précoces qu'à des stades tardifs on voit moins cette relation là parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'adventices à des stades précoces qu'on voit encore la compétition donc il faut vraiment aller à des stades hyper tardifs alors ça ça démontre un truc qui est très gênant pour nous c'est parce qu'on est uniquement en capacité de vous dire que la flore elle a été nuisible qu'à des stades tardifs et en allant prélever de la biomasse dans des champs donc on est capable de vous dire à floraison du blé au mois de mai au mois de mai ou début juin qu'il va y avoir enfin qu'il y a une forte nuisibilité à ce moment là et c'est beaucoup beaucoup trop tard pour faire des rattrapages cette année là ça permet juste d'envisager des pratiques de gestion beaucoup trop tardives et donc il faut qu'on arrive à trouver des indicateurs précoces de cette nuisibilité pour vous dire attention plus tard cette flore là elle sera nuisible et ce qu'on a démontré à travers ça c'est que quand la flore elle était plutôt équilibrée c'est à dire quand on se rapproche de un là toutes les espèces que l'on a ici elles ont à peu près la même biomasse et ou à peu près la même densité et bien on avait plus de production de la culture alors que quand on était sur une flore complètement déséquilibrée avec une espèce qui domine complètement la communauté du coup on était sur des biomasse qui étaient beaucoup plus faibles donc biomasse et rendement par la suite et en fait ça c'est dû à quoi c'est tout simplement que quand on augmente l'équitabilité d'une communauté c'est à dire quand elle n'est pas dominée par une seule mauvaise herbe globalement on baisse la biomasse des adventices ça veut dire quoi imaginez vous avez une parcelle vous avez du vulpin mais vous avez aussi d'autres espèces versus une autre parcelle qui a à peu près le même contexte floristique dans cette situation là où on a une équitabilité égale à 1 c'est à dire que toutes les espèces produisent à peu près la même biomasse autant le vulpin que la petite Véronique et la capselle etc alors que quand on est proche de zéro la biomasse elle est majoritairement dans le vulpin 90% de la biomasse est dans le vulpin ou le chardon ou le régrat etc donc là ça veut dire que les compétitrices le vulpin le régrat etc ont une biomasse qui est équivalente aux non compétitrices donc du coup la biomasse elle est faible et là on est dans une situation complètement déquilibrée dominée par les espèces compétitrices donc ça ça nous indique qu'il faut qu'on arrive à une communauté de flore adventiste dans nos parcelles qui soit équilibrée et qui soit pas dominée par une espèce ça dit pas comment il faut y arriver mais ça donne un objectif en termes de flore c'est à dire qu'on peut accepter d'avoir plein d'espèces mais il faut que ces espèces elles aient à peu près la même quantité de nombre de plantes et ou de biomasse et c'est à cette condition là qu'on va limiter les pertes de rendement générées donc ce sera pas grave d'avoir du vulpin en soi mais il faut pas que le vulpin il produise 90% de la biomasse générée par une communauté et ce qu'on s'est rendu compte c'est que cet indicateur d'équitabilité des communautés qu'on avait observé au mois de décembre dans les blés il était très très corrélé à l'équitabilité qu'allait devenir cette communauté plus tard donc si par exemple très tôt dans votre cycle vous voyez que vous avez une communauté adventiste dans vos parcelles qui est complètement dominée par une espèce vous pouvez à coup sûr vous dire que cette communauté là plus tard va être complètement dominée par cette espèce là et c'est ce que vous faites en disant du coup je vais choisir des techniques de désherbage qui vont essayer de cibler ces espèces là avec la contrepartie que vos pratiques de désherbage vont aussi cibler les autres c'est à dire que c'est très très difficile de se dire je ne vais retirer que le vulpin ou que le gras de la flore et pourtant c'est ces techniques hyper sélectives qui permettent justement de retirer les compétitrices au détriment des non compétitrices et ça pose beaucoup de questions sur est-ce que finalement des techniques de désherbage mécanique par exemple sont en capacité d'être très sélectives aujourd'hui tant qu'on n'aura pas de la télédétection des adventistes et de la reconnaissance on sera que dans des méthodes non sélectives de désherbage de la flore donc oui la flore elle est nuisible si elle n'est pas désherbée non toutes les communautés adventistes ne sont pas nuisibles les communautés qui sont plutôt équilibrées sont beaucoup moins nuisibles voire pas nuisibles dans certaines situations et les seuils de nuisibilité sont inutilisables pour raisonner le désherbage et en tout cas pas du tout indicatif des pertes de rendement qui sont générées par les adventistes et ça ça nous fixe un cadre et on va finir là dessus juste avant la pause sur quels sont les leviers que l'on peut mettre en oeuvre par rapport à la biologie des espèces par rapport à la perception qu'on en a de leur nuisibilité et de l'objectif que je vise en termes de gestion sur quels sont les leviers que je peux mettre en oeuvre et quel est leur effet au regard de la biologie des espèces vous le savez je suppose mais on en discute toujours à chaque coup que vous réfléchissez à un levier à mettre en oeuvre il faut toujours le rapprocher de la biologie des espèces qui domine dans votre parcelle puisque les espèces ne vont pas réagir de la même manière on ne peut pas parler de comment la flore adventiste réagit au non-travail du sol ce sont des espèces qui avec des caractéristiques biologiques réagissent à ces pratiques donc là on va en inventorier deux un avant la pause et un après la pause un qui tourne autour de quel est l'impact de la réduction du travail du sol sur les communautés adventistes et juste après la pause quel est l'impact de la couverture végétale sur les communautés adventistes donc comme l'a dit Bruno le gros avantage qu'on a globalement même si les espèces vivaces peuvent nous poser des énormes problèmes surtout dans des systèmes où on réduit l'utilisation du travail du sol et parfois même du déservage chimique mais le gros avantage c'est que 80% de la flore adventiste des champs cultivés sont des espèces annuelles elles n'ont pas tous les mêmes cycles mais globalement elles sont obligées de passer par une phase de graines à une période de leur cycle pour pouvoir être gérées du coup les leviers sont beaucoup plus importants en termes de gestion sur la flore adventiste et comme l'a dit Bruno les stocks semenciers on a des évaluations qui sont relativement larges mais il faut juste que vous visualisez en tête que ce qu'on appelle une parcelle propre c'est globalement une parcelle dans laquelle il y a 1000 à 5000 graines d'adventiste par mètre carré donc 5000 graines par mètre carré ça fait 50 millions d'individus par hectare alors qu'une parcelle qu'on dit sale avec des infestations très très fortes on est plutôt autour de 60 000 80 000 100 000 graines par mètre carré de sol sur l'horizon 0,30 cm bien entendu ce stock semencier ah oui j'ai oublié de dire est que ce qu'on voit de la flore adventiste ce n'est que 10% globalement du potentiel du stock semencier que vous avez chaque année et que la majeure partie de la flore adventiste elle est présente dans votre stock vous ne la voyez pas une année donnée ce qui fait que vos pratiques agricoles mises sur le long terme peuvent du coup réalimenter ce stock et des changements de pratiques peuvent prendre du temps à être vraiment visibles mais comme l'a dit Bruno ce stock semencier en semi-direct ou quand on réduit le travail du sol il est beaucoup concentré dans l'horizon de surface donc il y a plein plein d'études qui démontrent ça le labour dilue le stock semencier sur l'horizon travaillé le stock semencier le concentre dans l'horizon de surface reste à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle parce qu'en fait les graines qui sont présentes dans l'horizon de surface du coup elles sont dans l'horizon qui leur permettent de germer tous les ans mais elles sont aussi exposées aux variations de température et d'humidité qui font que du coup elles peuvent germer et ne jamais lever si elles sont à 5 cm et qu'elles n'y arrivent pas elles peuvent aussi être prédatées par des organismes et donc du coup disparaître de la banque de grain pour autant oui les vivaces progressent dans les systèmes en semis direct mais c'est pas au détriment des espèces annuelles les suivis qu'on a fait notamment Bruno dans le cadre d'une thèse qu'il a encadré démontrent que quand on prend des parcelles en semis direct strict qui sont sur un gradient d'âge de conversion au semis direct de 1 à 13 ans là j'ai colorié en vert toutes les espèces qui sont annuelles et même dans des systèmes qui sont relativement vieux et on a aujourd'hui des preuves dans des systèmes qui ont plutôt autour de 20-25 ans de semis direct strict sans aucun recours à du travail du sol on a encore énormément d'espèces annuelles dans ces systèmes là parmi les premières qui sont en haut des vulpins des coquelicots encore etc donc ça ça pose énormément de questions parce qu'il faut visualiser qu'une adventice quand elle graine ces graines elles tombent à la surface du sol et pour qu'elles arrivent à se maintenir ça veut dire qu'il faut qu'elles germent alors que cette graine elle est posée à la surface du sol donc c'était complètement contre-intuitif que des parcelles qui avaient été conduites pendant peut-être 10 000 ans d'agriculture avec un petit peu de travail du sol au moins un petit peu au moins du gratouillage que des mauvaises herbes aient coévolué pendant 10 000 ans d'agriculture avec un petit peu de travail du sol qu'à partir du moment où on arrêtait de travailler le sol ces espèces là allaient continuer à s'en tirer dans ces systèmes où il n'y avait plus de travail du sol donc on a mis en place des expés où on a mis des adventices à la surface du sol à 0,5 cm à l'intérieur du sol avec un couvert sans couvert avec un stress hydrique sans stress hydrique en gros ce qui se passe l'été il y a parfois un couvert parfois il n'y en a pas il y a du stress hydrique souvent parfois il n'y en a pas et les graines sont posées à la surface du sol quand il n'y a pas de travail du sol on a testé ça sur une grande diversité de mauvaises herbes avec des graines grosses, rondes, plates etc. etc. mais dans la majeure partie des cas ce qu'on observe c'est ça c'est à dire que quand on pose les graines là c'est l'exemple du bleuet quand on pose les graines à la surface du sol globalement on a une baisse de la germination des adventices par rapport à quand elles sont enfouies à 0,5 cm donc ça c'est la situation où les adventices elles sont au noir et où elles ont toujours été au noir pendant 10 000 ans d'agriculture et quand on les pose à la surface du sol ça baisse leur capacité germinative donc globalement le fait qu'elles soient en surface baisse pour toutes les espèces adventices en moyenne le nombre de germination de 25% le stress hydrique de 19% et la présence d'un couvert de l'ordre de 17% donc visualiser ce que fait globalement du semi-direct sous couvert dans des conditions estivales sur la flore adventice quand il y a une cumulation de ces effets là on peut arriver à des baisses de germination des adventices de l'ordre de 50% à 75% de la banque de graines qui vient de grainer qui vient de tomber au sol plus potentiellement de la prédation plus des graines qui germent mais qui ne deviendront pas des plantes adultes etc. bon ben vous vous en doutez ça dépend quoi ça dépend des espèces ça dépend de la biologie des espèces il y a des espèces par rapport notamment à leur taille de graines qui même à la surface du sol sont en capacité de grainer parce qu'elles ont un contact terre graine qui est suffisant pour pouvoir germer vous posez ce genre de questions là aussi par exemple avec vos espèces de couverts quand vous faites du semis à la volée c'est un peu le même principe de se dire est-ce que les grosses graines on peut faire du semis à la volée des petites graines on peut faire du semis à la volée et bien les adventices c'est pareil il y a des espèces qui sont complètement indifférentes le pâturin le laitron rude même s'il y a des faibles germinations et des espèces qui sont très très sélectionnées le bleuet le brôme stérile par le fait d'être posé à la surface du sol et en fait pour finir ça nous a posé quand même des questionnements c'est ok bon ces graines elles tombent à la surface du sol à un moment donné quand elles grainent mais est-ce qu'elles y restent est-ce que sur le long terme elles restent à la surface du sol ou est-ce qu'à un moment donné elles viennent dans cette situation où elles sont enfouies ne serait-ce qu'à 0,5 cm et si elles sont à 0,5 cm et bien du coup c'est comme elles étaient habituées avant à germer et le même pourcentage de germination et en fait il y a énormément de travaux qui ont démontré qu'il y a de l'enfouissement naturel des graines cet enfouissement naturel il peut être dû par des mouvements de sol gonflements, retraits par des pluies en ce moment qui tombent sur le sol qui refont la structure superficielle et qui enfouissent des graines et ces mouvements de sol font que en fonction de la texture du sol dans des sols très argileux versus très sableux il peut y avoir un réel enfouissement des graines dans des sols sableux il y a la totalité des graines qui descendent dans le sol au bout de quelques mois dans des sols plus argileux et en fonction de la masse des graines ce n'est pas forcément le cas l'exemple ici de la folavoine qui est posée à la surface du sol avec une grosse graine dans des sols argileux met plusieurs années à s'enfouir naturellement à l'intérieur du sol sans travailler du sol le deuxième truc c'est que vous intervenez toujours dans vos parcelles au moins pour semer et que la technique de semis est une perturbation suffisante pour enfouir des graines et pour perturber le sol et on nous pose souvent la question de savoir s'il y a une différence entre des semoires directs à disques et à dents il y en a sûrement mais par rapport à la perturbation que ça génère quand on est une adventice les deux sont suffisantes à faire lever des adventices vous avez l'exemple ici de germination de géranium disséqué sur la ligne de semis d'un John Deere 750A donc à disques sur notre dispositif expérimental à Dijon un disque qui passe dans du sol lume ou même avec de la végétation est suffisant pour bouger un petit peu de terre et même si vous roulez doucement c'est pas dépendant de la vitesse du travail du sol enfin du semis ça bouge suffisamment de terre pour faire des levées alors ça l'est fait sur la ligne de semis c'est sûr mais ça bouge suffisamment de terre pour maintenir des espèces annuelles dans vos parcelles et puis le dernier point c'est qu'avec vos pratiques vous favorisez quand même pas mal la diversité végétale dans les parcelles agricoles des carabes des vers de terre et d'ailleurs pour ceux qui font du non-travail du sol vous êtes très très attachés à ce qu'il y ait beaucoup de vers de terre dans vos parcelles mais il faut savoir et là c'est l'exemple de Canadiens qui ont étudié l'effet des vers de terre sur des graines d'ambroisie l'ambroisie trifile la grosse ambroisie et bien les vers de terre enfouissent des graines dans les horizons inférieurs et du coup les mettent en capacité de mieux germer par contre elles les font germer tout au même endroit sous forme de petits bloquets dans les dans les turicules de vers de terre et il y a un certain nombre d'études relativement fines qui ont même été jusqu'à prélever des turicules de vers de terre pour regarder la quantité d'adventis qu'il y avait dedans par rapport à la terre qu'il y avait autour et de se dire que oui c'est sûr que les vers de terre ils enfouissent les graines d'adventis mais aussi ils les mettent tout au même endroit donc ils les mettent en très forte compétition très très tôt et toutes ces graines d'adventis qui vont germer au même endroit comme un bouquet ne deviendront jamais toutes des espèces adultes par la suite donc il y a de la diversité dans les parcelles et cette diversité elle participe à enfouir les graines et donc finalement oui quand on met du semis direct on réduit les germinations d'adventis on ne les stimule pas mais il y a le semis et la biodiversité et les mouvements de terre du sol qui sont suffisantes à enfouir des graines et à faire en sorte qu'elles soient dans les meilleures conditions pour germer ce qui fait que le non-travail du sol est une manière de réduire des stocks et d'exposer des graines à de la prédation à des conditions environnementales mais pas une technique à elle seule qui peut être une technique de gestion complète des stocks semenciers et donc du coup ça amène à re-réfléchir la place du non-travail du sol et éventuellement de d'autres techniques sur la flore sur le long terme voilà du coup l'idée là c'était de prendre juste avant la pause un certain nombre de vos questions et après la pause du coup pour rappel on reparlera de l'effet découvert sur la flore et on parlera de comment on intègre tout ça à l'échelle du système de culture et quelle est l'évolution de la flore dans des systèmes en agriculture de conservation des sols voilà du coup la parole est à vous si vous avez des questions sur nos présentations sur la biologie des espèces sur leur nausibilité et sur l'effet du non-travail du sol sur la flore on est là pour répondre je ne sais pas quelle heure il est combien de temps on a mais je pense qu'on a une bonne demi-heure si on veut moi j'avais j'avais mon micro ça ne marche pas tu as une question en fait quand on rate un désherbage quand on appelle quand on rate un désherbage est-ce que en fait le fait qu'on n'ait pas tué l'entièreté de l'adventif sur la parcelle et qu'on ait tué seulement une partie va faire en sorte que celles qui restent alors en fait sont beaucoup plus vigoureuses et donc dans l'absolu un désherbage inefficace est encore moins est encore plus nocif que de ne pas désherber du tout si on avait pas diversifié je ne sais pas si ma question est claire mais si on avait 10 adventistes on en tue 8 il en reste 2 et en fait on va les mettre en position de force alors que si on n'avait rien fait du tout on en aurait 10 et donc ce serait auto concurrencé en fait par rapport à ce que tu dis la question qu'il faut se poser pour répondre à cette question là c'est déjà tu as 10 espèces tu en désherbes efficacement 8 mais en fait très souvent ce qui se passe c'est que tu as 10 individus de chacune des espèces et tu en laisses passer un pourcentage donc tu as une partie des individus de chacune des espèces qui échappent au désherbage et après pourquoi elles ont échappé au désherbage est-ce que c'est parce qu'elles étaient dessous le couvert caché et qu'en fait elles ne posent pas problème et auquel cas c'est peut-être pas problématique de les avoir laissé passer ou est-ce que c'est parce qu'elles ont des mécanismes de tolérance voire même de résistance qui fait que du coup la pratique de désherbage a été complètement inefficace donc en fait pour arriver à répondre à cette question là il faut arriver à identifier les causes de l'échec du désherbage de les remettre en perspective par rapport à la biologie de l'espèce Adventis son stade et le stade de la culture et là juger de savoir s'il faut compléter ce désherbage par autre chose pour pouvoir le rattraper par exemple en termes de stratégie on s'est beaucoup posé la question de savoir si pour réduire l'utilisation des herbicides il fallait mettre du désherbage mécanique et du désherbage chimique en rattrapage ou s'il fallait faire l'inverse c'est-à-dire taper fort avec un levier de gestion dont on sait qu'il est efficace quand les Adventis sont petites quitte à faire du rattrapage par la suite mécanique en sachant que ce rattrapage mécanique sur des Adventis développés il est peu efficace et en fait on n'a pas trop la réponse parce que quand on met en place du désherbage on a aussi cette tendance notamment mécanique à restimuler des nouvelles levées et finalement le rattrapage chimique il est nécessaire uniquement parce qu'on a restimulé des levées avec du désherbage mécanique donc en fait on enlève une partie de la communauté mais on en rajoute avec du désherbage mécanique mais on en rajoute à des petites plantules qui sont peut-être moins problématiques que celles qui nous ont échappé au départ mais en fait on ne peut pas considérer que ce qu'on a sélectionné comme partie de la communauté et bien c'est pire tout ce qu'on sait à coup sûr c'est que si on ne fait rien derrière c'est cette partie-là qui va grainer ce qu'on dit souvent c'est par exemple si tu fais un désherbage d'automne hyper efficace sur des graminées d'automne mais que tu en as quand même 2% qui passent et bien ces 2% qui passent plus celles qui vont lever après ça va constituer le 100% de l'année prochaine donc ça va grainer ça va retourner au sol et donc petit à petit si tu es tout le temps hyper efficace à l'automne tu vas te décaler vers des espèces qui ont tendance à lever derrière et donc finalement il faut arriver à faire varier les leviers tout aussi efficace soit-il pour justement les taper un peu à toutes les périodes de leur cycle on a abordé avec la nuisibilité directe aussi qu'est-ce que quelle serait la flore de l'antiste la plus équilibrée qui permettrait de réguler d'avoir un potentiel le rendement suffisant comme tu vois alors en fait c'est une très bonne question parce que ce que dit l'étude qu'on a fait c'est qu'il y a globalement deux manières de ne pas avoir de perte de rendement la première c'est de ne pas avoir de flore ça c'est une évidence il n'y a pas de flore il n'y a pas de perte de rendement enfin tout du moins les pertes de rendement sont dues à autre chose qu'à la pression biotique générée par la flore d'antiste ou alors et c'est la majeure partie des cas il y a toujours de la flore c'est illusoire de se dire qu'on peut éradiquer la flore d'antiste des champs cultivés on n'a jamais réussi malgré tout tout ce qu'on a mis en oeuvre par le passé et parfois c'est même illusoire d'un point de vue économique de se dire que c'est un objectif et ou environnemental si on veut mais au moins économique et donc du coup il faut se dire que j'aurai de la flore mais qu'il faut que cette flore là elle soit équilibrée alors équilibrée ça veut dire tout simplement que les espèces que l'on a là elles aient à peu près toutes soit la même densité donc nombre de plantes par mètre carré et ou biomasse c'est la quantité de matière sèche produite sauf que la biomasse on le sait que toujours très tardivement et donc du coup on est en tant que malherbologue beaucoup plus focalisé sur les densités quand on fait des relevés de flore dans les champs on note les espèces et on note leur densité en nombre de plantes par mètre carré puisqu'on n'a pas encore la biomasse c'est des petits cotylés donc ça donc une flore qui est équilibrée c'est une flore où les espèces qui sont présentes sont présentes en nombre relativement égal c'est ça peu importe les espèces qu'il y a derrière pourquoi parce qu'en fait il y a quelque chose de très important qu'on a beaucoup beaucoup discuté avec les agriculteurs quand on a sorti cette étude là c'est que les agriculteurs ils disent attends moi j'ai une flore hyper diversifiée j'ai 25 espèces dans ma parcelle et j'ai des pertes de rendement oui mais en fait on ne parle pas de la même échelle la nuisibilité c'est la compétition que se font des plantes quand elles partagent la même ressource au même endroit une plante qui est à un bout du champ et à l'autre bout du champ elle ne se font pas de compétition certes elle participe à la biodiversité de la parcelle mais quand on parle d'avoir une grande diversité de flore c'est à l'échelle locale donc à l'échelle locale il faudrait que dans chacun des cadras des mètres carrés de la parcelle on ait une flore qui soit équilibrée c'est-à-dire qu'il ne faut pas c'est dans les ronds et dans les tâches dominées par une espèce qu'on a des pertes de rendement il faudrait qu'il y ait une flore qui soit répartie de manière équitable en termes de nombre d'individus des espèces qu'on a donc si on n'a qu'une espèce dans nos parcelles si on n'a que du régras et rien d'autre ce qui fait qu'on a peu de pertes de rendement c'est qu'on a peu de régras globalement mais si on a plusieurs espèces ce qui fait qu'on a peu de pertes de rendement c'est qu'on a autant de chacune mais bien entendu si on a 200 de chacune on aura beaucoup de pertes de rendement donc en fait il faut combiner deux choses une chose que vous maîtrisiez déjà c'est d'avoir peu d'adventices mais en plus au-delà d'avoir peu d'adventices en termes de quantité il ne faut pas qu'il y en ait une qui domine et là du coup c'est hyper important de se replonger dans la biologie des espèces d'essayer de savoir qu'est-ce qui les favorise qu'est-ce qui les défavorise et d'essayer de se dire mais comment ça se fait que cette mercuriale ou cette renouée elle domine complètement ma communauté comment ça se fait que les autres espèces qui sont là elles sont présentes qu'elle a quelques pieds par mètre carré et que celle-là elle est complètement dominante mais ce qu'il faut viser c'est un nombre équilibré d'individus de chacune des espèces et bien entendu mais ça vous le faisiez déjà avec un nombre total d'individus qui est relativement relativement faible tu comptes j'ai juste un point c'est que la musibilité semble une notion évidente et vous voyez toute la difficulté qu'on a à définir en fait c'est extrêmement compliqué quand on rentre dans un champ et qu'on voit des mauvaises herbes dans la parcelle on est incapable de dire s'il y aura perte de rendement ou pas la seule chose qu'on sait c'est que si tout le monde apparaît en même temps flore adventiste et culture forcément ça va mal se passer mais même comme ça on peut avoir des densités de flore importantes et des pertes de rendement absolument minimes et quelquefois une flore réduite et une forte perte de rendement donc c'est vraiment c'est une notion complexe sur laquelle on bute et expliquer ça à des politiques c'est extrêmement compétent ils auraient bien voulu qu'on définisse un seuil de mauvais herbes qui autorise un désherbage chimique ça aurait été bien qu'on dise l'INRA décrète qu'au-delà de 10 plantes au mètre carré on a le droit de mettre un herbicide et en dessous on n'a pas le droit non on ne peut pas faire ça on est incapable de définir ce truc là c'est très intuitif et vous intervenez la plupart du temps en fait sans savoir s'il y aura perte de rendement ou pas la plupart de vous vous savez quand même que si au démarrage vous avez autant de mauvais herbes que de pieds de culture ça finira mal donc vous avez quand même cette notion là mais elle est complexe je vais finir là-dessus parce que pour en avoir discuté un petit peu hier notamment il y a un certain nombre de travaux de recherche qui commencent à sortir vous savez aujourd'hui qu'il y a notamment ces formes d'agriculture qui sont un peu plus recentrées sur le sol soulèvent plein plein de questions et notamment aussi pour la mêle herbologie et comme je vous l'ai dit les mauvais herbes sont nuisibles parce qu'elles partagent les mêmes ressources et des ressources qui sont limitées à un moment donné et il y a un certain nombre de travaux de recherche aujourd'hui qui commencent pour dire alors du coup si les ressources du sol elles étaient très diversifiées qu'il n'y avait pas que des nitrates mais qu'il y avait aussi des ammonium des acides aminés qu'en plus ces formes de nutriments étaient disponibles dans le temps à différentes périodes plutôt qu'à des périodes très ciblées et que du coup ce capital fertilité du sol il était augmenté si le capital fertilité du sol il est augmenté diversifié que le pool de ressources pour les organismes qui vivent là est diversifié alors ça veut dire qu'une même quantité d'adventices génère moins de pertes de rendement et donc il y a des hypothèses qui sont sorties qui sont tellement très centrées sur le sol que du coup elles sont difficiles à étudier surtout au champ qui visent à essayer de dire et si par nos pratiques agricoles on augmentait la diversité du pool de ressources qu'il y a dans nos parcelles ce fameux capital fertilité est-ce que du coup on pourrait accepter une quantité de flore un peu différente ce qui se traduit parfois dans certains de vos discours quand vous dites attends mais moi j'ai du vulpin mais il n'a pas la même tronche que celui du voisin qui est dans un système comme ça il n'a pas la même tronche parce qu'il ne pousse pas de la même manière il n'a pas les mêmes ressources la même diversité de ressources il n'a pas été stimulé au même moment et donc du coup il y a de plus en plus de travaux sur quel est l'impact de nos pratiques sur le sol et ce sol en termes de fourniture de ressources aux adventistes et à la culture et donc aux relations de compétition et ça c'est vraiment un balbutiement des travaux alors oui et non parce que je vais revenir du coup au concept de nitrophilie que j'ai énoncé tout à l'heure la nitrophilie c'est un concept d'écologie qui décrit les plantes par rapport à l'habitat dans lequel elle pousse une plante nitrophile est une plante que l'on retrouve dans des milieux riches en nutriments sauf qu'on a des collègues nous à Dijon Delphine Moreau qui est une éco-physiologiste qui travaille sur les adventistes elle a essayé de relier ce gradient écologique de nitrophilie des plantes à des comportements vis-à-vis de la ressource c'est à dire qu'est-ce que font les plantes nitrophiles par rapport à des plantes oligotrophes et donc elle a pris des adventistes sur un gradient de nitrophilie allant des plus nitrophiles jusqu'aux plus oligotrophes les plus nitrophiles pouvant être des régras certains vulpins les plus oligotrophes pouvant être des vulpies ou des espèces qui sont complètement indifférentes aux ressources certaines espèces messicoles qui vivent dans les champs cultivés et elle les a soumises à de la fertilisation azotée importante versus faible et donc ce que ça démontre c'est qu'une espèce nitrophile d'un point de vue biologique voilà ce qu'elle fait elle produit peu de racines par rapport à sa biomasse totale par contre elle préempte beaucoup plus d'azote avec ce peu de racines qu'une espèce qui est oligotrophe et avec ce peu d'azote prélevé elle fait beaucoup plus de biomasse aérienne que de biomasse racinaire quand on ne lui met pas d'azote cette espèce nitrophile se comporte comme une espèce oligotrophe un kénopode réagit énormément à la quantité d'azote qu'on lui met mais si on ne lui met pas d'azote il est toujours là il est chétif il est petit il va continuer à pousser ce qui fait qu'une espèce nitrophile c'est une espèce qui a une réponse à la présence de nutriments on lui met de l'azote elle répond en termes de croissance mais vu qu'elle répond en termes de croissance elle fait de l'ombrage et du coup elle exclut par compétition pour la lumière les espèces qui sont non-nitrophiles donc sur des couverts très nitrophiles des cipans des crucifères etc sur des cultures très nitrophiles du colza etc si la nitrophilie relative des cultures est plus élevée que la nitrophilie des adventices en leur mettant de l'azote on favorise la culture au détriment des adventices mettre de l'azote sur un blé le blé globalement il n'y a pas de nitrophilie calculée pour les cultures mais par ses caractéristiques biologiques on peut retrouver la nitrophilie globalement le gradient de nitrophilie de 0 à 9 un blé c'est autour de 5 et un colza ce serait autour de 12 de quelque chose qui s'appellerait 12 selon le gradient écologique le colza il répond à l'azote et il est en capacité de pousser et donc de concurrencer les adventices par compétition pour la lumière et par l'azote aussi mais par contre d'autres cultures qui ne répondent pas du tout à l'azote ne sont pas du tout en capacité de répondre à l'azote donc la fertilisation peut être utilisée comme moyen de gestion mais pour ça il faut connaître la nitrophilie relative c'est-à-dire la différence d'appétence pour la ressource azotée dans le sol par contre pour aller dans votre sens c'est plus compliqué pour l'eau on a on a beaucoup plus de mal pour une raison assez simple c'est qu'en milieu contrôlé en serre créer une compétition hydrique est très compliqué on la crée en n'arrosant pas mais en fait on conserve des milieux humides donc c'est on sait beaucoup moins de choses sur l'eau la seule chose c'est que dans les cultures d'hiver elle viendra plus tard donc ce ne sera pas de la compétition directe ça va être un peu plus complexe mais sur l'eau on n'a pas grand chose autrement en agriculture biologique les recherches actuellement tournent vers la sélection de variétés plus compétitives mais qu'est-ce qu'une variété plus compétitive ? ce n'est pas évident ça paraît simple mais c'est en fait difficile à définir est-ce que c'est qu'elle est une variété qui plante mieux l'azote qui captera mieux la lumière qui occupera l'espace plus rapidement on a plein de traits et en fait on a beaucoup de mal à choisir quel est le trait qui luttera mieux contre les mauvaises herbes parce qu'on a 250 espèces de mauvaises herbes qui chacune ont leur stratégie donc c'est plus complexe que effectivement la fertilisation en cas de désherbage il n'est pas allumé en cas de désherbage il y a souvent avec le effet des produits phyto quand on a un désherbage souvent c'est qu'est-ce qu'une plante en méfave il n'y a plus des phénopodes en biodiversité et en cas de désherbage mécanique est-ce que c'est le même principe et est-ce qu'une plante qui est attaquée par un produit phyto et qui est plus faible est celle-là en vôtre la fertilisation alors là ça va dépendre des herbicides en particulier de leur systémie généralement ce qu'on observe moi j'ai travaillé là-dessus ça avec le vulpin c'est qu'une plante qui a échappé au désherbage a quand même une production de semences qui est plus faible donc l'impact du désherbage il est sur la croissance de la plante et comme je vous l'ai montré tout à l'heure il y a un rapport biomasse nombre de semences produites et ça va même jusqu'à la viabilité des semences dans le cas du vulpin la viabilité des semences c'était plus faible le glyphosate a cette aptitude-là de faire baisser aussi la viabilité des semences donc effectivement votre désherbage n'est pas perdu il sera moins efficace mais il n'est pas perdu donc il y a bien des conséquences ensuite sur la viabilité des semences mais ça dépend des herbicides alors au niveau du mécanique ça sera la même chose le désherbage mécanique aura impacté la biomasse donc il va réduire la production de semences derrière mais il n'y aura pas d'effet sur la viabilité là par contre mais ça va réduire le nombre de semences oui une question par rapport à votre dissonance d'explication je sentais que je sentais que parfois vous partiez plutôt de la dépendance qui est au invité de comme Gérard Pisset explique jusqu'à quel point on peut nous en tant qu'écouteurs commencer à tenir des références de vraiment d'une navigation de nos sols pour dire on est toujours filmé on a une caméra on a un regard assez critique sur les plans du indicatrice c'est à dire qu'on ne unit pas du tout le début de la théorie c'est qu'une plante reflète le milieu dans le cas des pouces ça c'est évident maintenant ce qu'on dit c'est que dans le cas de la fleur adventice et du fait que ces espèces peuvent être là pour un certain nombre de raisons une espèce ne reflète pas forcément les conditions ligues dans le cas des pouces on peut très bien avoir une mauvaise herbe on va prendre par exemple un jupin qui va s'éloquer dans des sols limoneux assis qui n'est pas du tout son milieu mais pourtant elle va pouvoir s'y développer elle va pouvoir faire ses espèces ça sera moins à l'aise que dans son milieu de base mais pour autant elle va pouvoir se développer donc par rapport à ce qui est développé par Gérard Dusser on est d'accord sur le premier point c'est à dire une plante reflète en gros le milieu dans lequel elle pousse mais pour autant on est un petit peu s'éclat sur le retour c'est à dire qu'elle permet de définir véritablement des manques ou des caractéristiques qui sont à commencer dans le sol pour être clair c'est la flèche ça va dans le sens le milieu permet de développer la plante est-ce que la plante est vraiment un indicateur un bio-indicateur extrêmement fiable des conditions de milieu là on est plus sceptique en plus de toutes les méthodes des chantiers et tout ça sont très bien écrites dans nos frais je pense que c'est important de dire qu'on n'a pas d'avis en soi on a des choses démontrées dans la littérature qu'on peut ressortir ou on n'en a pas ce que nous on dit sur ça c'est que sur la base des connaissances que l'on a dans la littérature scientifique il n'y a pas de preuve que les plantes adventices sont bio-indicatrices ça ne veut pas dire que les plantes ne sont pas bio-indicatrices mais là on parle des plantes adventices les plantes adventices sont des plantes qui poussent dans les champs cultivés dans un habitat donné et ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux échelles d'Hellenberg de la nitrophilie c'est d'ailleurs beaucoup décrit dans des prairies ou des milieux naturels et les plantes adventices sont plutôt des espèces qui sont relativement généralistes toutes les espèces qui sont très très spécialistes à des conditions particulières de milieu étant donné qu'on a homogénéisé nos manières de produire et l'habitat à parcelles on a fait gicler toutes ces espèces spécialistes des fois je discute avec les agriculteurs et ils me disent mais tu te rends compte dur et gras on en a tous il est partout les plantes ne poussent pas par hasard il faudrait bien se poser la question de savoir comment ça se fait qu'on a du régras et bien moi la première question que j'ai c'est comment on peut en arriver à avoir un raisonnement de se dire que quelque chose qu'on a partout est indicateur de quelque chose c'est l'inverse c'est quelque chose qui est présent dans certaines conditions et pas dans d'autres qui est indicateur et ça pas de souci avec les théories développées par Gérard du Cerf puisque c'est la base de ces travaux c'est de dire les espèces sont présentes là et pas présentes là et donc du coup elles sont indicatrices de quelque chose mais pour autant ils poussent le travail jusqu'à donner des caractères indicateurs d'espèces qui sont très très généralistes il y a des espèces adventistes qui sont à des endroits mais qui ne s'y plaisent pas moi j'ai sur mon trottoir devant chez moi du pissenlit c'est pas indicateur de trottoir le pissenlit c'est non mais c'est exactement ça en fait il faut déconnecter ce que une plante peut nous indiquer et la manière dont on utilise ça donc une plante une espèce n'est indicateur de rien un architecteur qui dit j'ai du ray gras pourquoi ou j'ai du chardon pourquoi j'ai du chardon parce qu'il a dispersé chez ton voisin parce que tu en as amené avec ta moise batte parce que tu en as amené avec ton travail du sol la question qu'il faut se poser c'est est-ce que tu en as depuis longtemps est-ce qu'il est sous forme de rond est-ce qu'il est très fréquent est-ce qu'il est abondant donc la présence d'une espèce n'est pas indicatrice l'abondance la fréquence la durée depuis quand on a la progression il est en évolution est indicateur éventuellement de quelque chose mais le message le plus important c'est que c'est pas une espèce qui est indicatrice de quelque chose c'est une communauté d'espèces d'ailleurs nous quand on fait des relevés de flore les espèces qu'on a vu qu'une fois dans les 50 parcelles agricoles qu'on a fait on les retire de nos analyses pourquoi parce qu'on n'est pas en capacité de trouver un caractère indicateur à quelque chose qu'on a vu qu'une fois il faut que l'espèce on l'ait vu au moins 3, 4, 5 fois sur les 50 parcelles qu'on a vu donc au moins 10% des cas pour se dire on l'a vu que dans des sols basiques et pas dans des sols acides donc elle est plutôt indicatrice de conditions écologiques d'écosystèmes de gradients écologiques comme ça donc en fait on est parfaitement d'accord avec le fait qu'il y a des gradients écologiques il y a des espèces des milieux acides il y a des espèces des milieux basiques la vulpie par exemple est une espèce caractéristique de par son écologie des chaînés acidophiles etc pourquoi elle est présente beaucoup et elle est en progression en semi-direct ben là du coup on se dit il y a peut-être des caractéristiques biologiques cette acidité de surface cette petite graine etc mais de là à aller à dire que j'ai du chardon parce que le chardon il aime les sols tassés et donc du coup il détasse le sol en poussant non le chardon il pousse dans les sols tassés parce que c'est le seul à pouvoir pousser dans les sols tassés mais est-ce qu'il est indicateur de sols tassés oui est-ce qu'il s'y plaît non enfin il préférait un sol pas tassé donc en fait on est toujours dans l'interprétation de la théorie et la mise en oeuvre de cette théorie ce travail là est énormément fourni de concepts écologiques et de théories écologiques qui sont à la base de ça et là dessus il n'y a aucun problème nous on les manipule beaucoup même en tant qu'agronome pour essayer de comprendre pourquoi certaines espèces progressent et pourquoi certaines espèces régressent c'est le même travail mais il ne faut pas pousser le bouchon à essayer de comprendre pourquoi j'ai cette espèce là et de venir dire comment ça se fait que j'ai du sençon comment ça se fait que j'ai ça parce que ça c'est la mauvaise question et donc ce n'est pas une espèce qui est indicateur de quelque chose et c'est plutôt l'observation d'une communauté adventiste qui est indicatrice du milieu et je tiens à la juste pour dire qu'on a aujourd'hui des espèces qui sont très généralistes et qui en fait couvrent une gamme d'écologie et de réponses écologiques très très fortes donc en fait c'est difficile de définir exactement quelle est la bio-indication donnée par cette espèce par contre on peut avoir des bonnes indications sur les pratiques réalisées ou des choses comme ça donc nous on travaille plutôt à l'échelle des communautés plutôt qu'à l'échelle de l'espèce indicatrice on va parler effectivement de la biologie des espèces adventistes de la nuisibilité ou des formes de nuisibilité qu'elles peuvent générer on a commencé à aborder l'effet d'un certain nombre de leviers et les conséquences qu'elles ont sur la flore adventiste des leviers que l'on peut mobiliser dans des systèmes de culture qui sont agroécologiques et ils sont agroécologiques parce que du coup ils cherchent à mettre au premier plan des leviers biologiques de régulation de la flore adventiste dont un qu'on va aborder dans la partie qui suit qui est la couverture végétale et les mécanismes que ça génère en termes de régulation de la flore adventiste pour aller jusque la dernière partie de la matinée où on essaie d'intégrer ça à l'échelle d'un système de culture on minimise voire on se passe complètement de travail du sol on maximise on essaie de couvrir le sol à leur maximum ça dans une rotation diversifiée et on regardera les conséquences que ça a en termes de flore adventiste de passer à des systèmes en agriculture de conservation des sols sur la base des travaux qu'on a menés en France et des suivis de réseaux de parcelles que l'on a menés en France alors on va parler dans un premier temps de régulation biologique de la flore adventiste et des mécanismes qui sont derrière ça et de savoir à quel point ça impacte la flore adventiste alors qu'est-ce que c'est que la régulation biologique de la flore ? et bien c'est tout l'inverse de ce que vous voyez sur cette diapo c'est-à-dire que réguler biologiquement la flore adventiste c'est faire intervenir des organismes tierces qui vont avoir un impact sur la flore adventiste indépendamment de notre action humaine alors bien entendu que notre action humaine elle arrive à un moment donné les couverts vont avoir une régulation de la flore adventiste par compétition par exemple mais il faut bien les semer à un moment donné ces couverts sauf à imaginer que ce soit des couverts qui soient spontanés qui jouent le rôle de compétiteur et pour l'instant il y a quand même assez peu de preuves que ça puisse être le cas donc faire intervenir des organismes autres ou les favoriser par nos pratiques donc il peut y avoir soit les introduire dans nos parcelles soit les favoriser par nos pratiques il peut y avoir des organismes champignons bactéries qui sont pathogènes alors là-dessus il y a très 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 peu de travaux qui démontrent ça qui démontrent le rôle biologique de gestion de la flore adventiste d'un certain nombre de pathogènes de champignons pathogènes ou de bactéries et notamment parce que les phytopathologistes se sont d'abord beaucoup intéressés à l'interaction entre leurs champignons modèles et les cultures et très peu sur la flore adventiste il y a quelques modèles d'études et aujourd'hui par contre c'est en plein boom cette thématique de recherche puisque dans l'objectif de développer des méthodes de biocontrôle à partir de soit champignons bactéries ou de leur métabolite secondaire de leurs composés sécrétés ou de leurs produits de dégradation à la suite de leur mort il y a un certain nombre d'entreprises privées qui s'associent à la recherche pour faire des recherches sur des méthodes de biocontrôle à partir de ces agents pathogènes et la manière de fonctionner en partie celle que nous on pratique du moins à l'UMR agroécologie à Dijon c'est d'aller prospecter des mauvaises herbes dans les parcelles agricoles des mauvaises herbes qui sont symptomatiques c'est-à-dire qui ont des symptômes de maladies de galles de nécroses etc et d'essayer d'identifier les agents pathogènes qui sont à la base de ces maladies sur les espèces adventices d'essayer de savoir s'ils sont très généralistes ou au contraire très spécialistes de la flore adventice vous vous doutez que si on cherche des champignons qui font mourir des plantes c'est assez facile à trouver et vous en connaissez plein des septorioses etc qui peuvent avoir des impacts très forts et donc ce qu'on recherche derrière ça c'est bien entendu des organismes et qui sont très spécialistes des flores adventices et ou de certaines espèces la deuxième chose qui fait de la régulation biologique sur la flore adventice ce sont aussi des insectes le plus grand exemple que vous peut-être vous connaissez ce sont les carabes ce sont pour leur majeure partie des insectes qui sont omnivores donc qui se nourrissent de tout carnivores pour la plus grosse partie et un certain nombre des espèces autour de 10-20% sont granivores spécialistes donc ne mangent que des graines les graines qu'ils mangent sont très dépendantes de la taille de ces graines là les grosses graines type folavoine ne sont quasiment pas prédatées au-delà de 3 mg de masse de graines globalement les espèces ne sont pas prédatées et on étudie la prédation au champ en mettant des cartes de prédation avec à disposition des graines d'adventice pour essayer de quantifier la quantité de graines qui est prédatée et on met à côté des peaux pour essayer de quantifier le nombre de carabes par exemple que l'on peut piéger alors il y a assez il y a beaucoup de preuves dans la littérature scientifique que ce phénomène existe c'est à dire qu'il y a de la prédation il y a de la prédation d'organes mais il y a aussi de la prédation de graines des adventices la vraie question qui se pose c'est est-ce que cette prédation est suffisante au point de faire décroître les stocks semenciers puisque c'est un peu ça l'objectif c'est vrai que que la prédation du nombre de graines prédatées par jour ou sur une campagne soit supérieure à la quantité de graines qui est réalimentée chaque année de manière à pouvoir faire baisser les stocks semenciers alors ce qu'on sait sur ces organismes là c'est qu'ils passent une partie de leur cycle de vie en dehors des parcelles notamment quand les parcelles sont travaillées et que les seules parcelles agricoles dans lesquelles ils peuvent faire la totalité de leur cycle pondre dans le sol et émerger depuis le sol que les générations suivantes émergent depuis le sol sont les parcelles qui sont en semi-direct on a des travaux qui démontrent des émergences en pleine parcelle de carabes dans des parcelles en semi-direct et bien entendu ce sont des organismes qui sont impactés par l'utilisation des herbicides mais vous voyez que ce graphique là est une des rares preuves dans la littérature du fait que quand on augmente la densité de carabes granivores donc spécialisés des graines on diminue le stock semenciers de l'adventis alors le diminue vous voyez c'est quand même une droite qui passe à travers une grosse patate de poing et dont la taille d'effet c'est-à-dire l'importance du phénomène biologique reste encore pas mal questionnée est-ce que réellement cette diminution du nombre de graines sous l'effet d'une augmentation du nombre de granivores dans les parcelles est suffisante pour diminuer les stocks semenciers pour l'instant on a encore pas mal de doutes là-dessus les deux autres mécanismes qui sont très très étudiés en termes de régulation biologique de la flore adventiste c'est la compétition et la lélopathie alors plus la compétition que la lélopathie et je vais vous expliquer un peu pourquoi mais globalement la compétition je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que là on va du coup chercher à inverser le mécanisme on va essayer de mettre des plantes qui vont faire de la concurrence à la flore adventiste alors ça peut être directement nos cultures des mélanges de cultures des cultures associées ou ça peut être des couverts d'interculture c'est-à-dire des plantes qui sont spécialement là pour rendre ce service-là les couverts d'interculture les plantes compagnes associées à du colza par exemple des couverts permanents qui vont avoir un rôle de compétition et donc ils vont avoir ce rôle de compétition je vous l'ai dit tout à l'heure à partir du moment où ils vont préempter des ressources qui vont être au détriment des ressources pompées par les adventistes et là ça devient complexe quand on est dans des schémas où on met des plants de compagne avec la culture puisqu'il faut que ces ressources soient préempter au détriment des adventistes mais pas au détriment de la culture et donc là il va falloir arriver à trouver le bon compromis en termes de phénologie et de période de croissance de ces couverts de ces adventistes et de ces cultures sans tomber dans une schizophrénie puisqu'avant on était dans des systèmes où on ne voulait voir aucune mauvaise herbe et d'un seul coup on est prêt à accepter quelque chose que l'on sème pour concurrencer toujours ces mauvais herbes que l'on ne veut toujours pas voir mais du coup peut-être en ayant une perception de la nuisibilité de ce couvert sur la culture qui est un peu plus relâchée or dans ces systèmes de couverture permanente on se rend compte quand même que le premier facteur de baisse du rendement ce n'est pas les adventistes mais c'est plutôt le couvert qu'on asmet il y a un petit cas particulier sur les plantes parasites donc aurobanche par exemple qui scut puisque là on n'est pas sur compétition pour des ressources puisque les plantes parasites ne sont pas capables de faire leur propre photosynthèse elles sont là dans les parcelles se fixant sur leur plante leur plante haute du colza du tabac pour ce qui est de l'aurobanche par exemple pour pomper leurs ressources mais il y a un petit mécanisme qui fait qu'on peut utiliser des plantes de couvert comme méthode de biocontrôle de ces plantes parasites puisque pour que l'aurobanche puisse se fixer sur sa plante haute il faut d'abord qu'elle germe qu'elle déploie ses organes pour se fixer sur sa plante haute et du coup c'est par la détection d'exudats racinaires de plantes voisines qu'elle se met à germer et donc il y a des travaux qui ont démontré le rôle de ce qu'on appelle de plantes faux-hôtes qui font ce qu'on appelle les germinations suicidaires c'est-à-dire qu'elles font germer les adventistes par ces exudats racinaires mais ces adventistes ne sont pas en capacité de se fixer sur la plante puisque ce sont des faux-hôtes et donc du coup ça fait baisser les stocks semenciers en les faisant germer sans jamais que les adventistes ne puissent se fixer sur la plante haute et ce sont des mécanismes très très importants je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure des chiffres qu'a donné Bruno sur le striga par exemple mais les pluies de graines et les quantités de graines que réalimentent des eurobanches dans des sols sont extrêmement importantes avec des graines qui sont quasiment indétectables quand on fait des stocks semenciers et avant de partir sur la compétition par la suite puisque c'est le mécanisme principal de régulation biologique de la flore adventiste qui est étudié connu et mobilisé en termes de pratiques agricoles je vais faire juste un rapide point sur l'autre mécanisme qui est l'allélopathie et vous expliquer en fait pourquoi on a très très peu de travaux qui sont là-dessus alors pour ça étant donné qu'on a très peu de travaux il faut reprendre les travaux de ceux qui sont spécialistes de cette question-là dans le monde et notamment en Europe et c'est en l'occurrence les Suisses pour ce qui est de l'Europe avec Judith Wurz avec qui on travaille aujourd'hui et son équipe à Agroscope Changein et j'ai repris des diapos qu'elle a présentées dans divers congrès sur les plantes de couvert dans lesquelles on est intervenus tous les deux et elle parle d'allélopathie mis entre guillemets alors même qu'elle travaille sur ce mécanisme depuis hyper longtemps tout simplement parce que c'est un mécanisme dont on connaît l'existence lors d'essais en serre en boîte de pétri etc. en conditions très contrôlées mais dont on a très peu de preuves qu'il existe au champ et qu'il est à l'oeuvre au champ alors pourquoi ? c'est tout simple l'allélopathie fonctionne de deux manières vous avez une plante par exemple une plante de couvert imaginez un sarrasin ou une avoine strigosa ou une espèce comme ça qui est dite allélopathique il y a deux mécanismes par lesquels elle est allélopathique la première c'est que par ces exudats racinaires pendant que c'est une plante vivante ou par ces exudats de feuilles qui sont élixiviers et qui tombent au sol ces exudats sont réceptionnés par une plante adventiste par exemple une amarante etc. et du coup il y a allélopathie quand l'absorption de ces molécules là réduit la croissance de l'adventiste deuxième mécanisme c'est plus quand la plante elle est vivante c'est quand la plante elle est broyée détruite enfouie dans le sol que par dégradation de ces composés là ces composés allélopathiques sont encore une nouvelle fois c'est la même histoire pompés par la plante receveuse et du coup la plante receveuse baisse en termes de pourcentage de germination et ou de croissance du coup vous comprenez que dans les deux cas ce qui se passe c'est qu'il y a des composés allélopathiques qui sont véhiculés par la solution du sol soit quand la plante elle est vivante soit quand la plante elle est détruite et qu'elle se dégrade et qui sont réceptionnées par une plante receveuse sauf que méthodologiquement on est dans l'incapacité au champ de séparer les mécanismes d'allélopathie des mécanismes de compétition puisque la compétition c'est quand on se partage des ressources et ce partage des ressources notamment par exemple l'azote conduit à réduire la croissance de l'adventiste par exemple donc s'il y a des composés allélopathiques qui passent et qu'il y a une réduction de la croissance il faut pour démontrer que c'est de l'allélopathie complètement s'abstraire de la compétition donc il faut mettre suffisamment d'eau suffisamment d'azote il faut que les plantes elles ne se partagent pas la même lumière donc il faut les séparer dans l'espace par un grillage mais qu'elles partagent les mêmes racines mais il ne faut pas qu'elles soient touchées que les racines se touchent il faut simplement que des molécules alléopathiques passent d'une plante A à une plante B donc méthodologiquement au champ on est dans l'incapacité de séparer des plantes dans l'espace et empêcher que des molécules d'azote passent dans la solution du sol et que les individus se fassent de la compétition et que ce soit que des molécules alléopathiques qui passent et le deuxième mécanisme quand les plantes sont restituées au sol vous connaissez très bien ce phénomène il y a un phénomène d'immobilisation de l'azote pour la dégradation de la matière organique qu'on appelle la fin d'azote et ce mécanisme là fait qu'au moment où la matière organique est restituée au sol il y a une partie de l'azote qui est pompée par les micro-organismes pour dégrader la matière organique qui peut du coup réduire la croissance de la plante adventice indépendamment du fait qu'il y a des molécules des molécules d'exudas enfin de composés alléopathiques qui sont véhiculées donc d'un côté on ne peut pas séparer la compétition de la plante vivante avec le fait qu'elle sécrète des molécules alléopathiques de l'autre côté on ne peut pas séparer la fin d'azote de la sécrétion des composés alléopathiques à moins que méthodologiquement on arrive à mettre suffisamment d'eau suffisamment d'azote et de séparer les plantes pour compétition pour la lumière pour s'assurer que c'est de l'alléopathie dans les deux cas ou de trouver un moyen que par exemple et expérimentalement c'est comme ça qu'en serre on démontre vraiment des mécanismes d'alléopathie on met la plante alléopathique dans un pot tout ce qui est l'exivier et dont les composés alléopathiques sont transférés dans un autre pot où il y a l'adventis et du coup l'adventis réduit sa croissance quand elle reçoit des composés alléopathiques il n'y a pas de compétition pour la lumière il n'y a pas de compétition pour l'eau et l'azote puisqu'elles reçoivent le même mécanisme du coup quand on est au champ dans le sec dans l'été il manque de l'eau il manque de l'azote souvent quand on est sur des reliquats post-récolte qui sont relativement faibles même s'il peut y avoir des reliquats qui existent il y a compétition pour l'azote il y a compétition pour l'eau les plantes les couverts les adventices il y a compétition pour la lumière il y a sûrement de l'alléopathie puisque des fois on dit le couvert il est tellement clair que je n'ai pas d'adventices qui posent dessous oui mais on n'en a pas la preuve on n'en a pas la preuve au champ et on a fait un inventaire de la littérature complète qui est en train d'être publié dans une revue Agronomy for Sustainable Development qui a recensé 585 papiers qui parlent d'alléopathie dont uniquement 8 ont réussi à décorréler l'effet de la compétition de l'effet de l'alléopathie et dans les 8 il y en a 2 qui démontrent qu'il n'y a pas d'effet il y en a 2 qui montrent des effets très très variables et il y a les autres qui démontrent des effets et qui discutent leurs résultats et qui disent oui mais c'est pas exclu qu'il n'y avait pas de la compétition pour l'azote dans nos systèmes donc en fait oui l'alléopathie existe il y a plein de preuves du mécanisme on commence à identifier des molécules donc on fait sécréter des molécules par ces plantes là et on dit c'est un C6 H12 etc et donc on se dit ça c'est quoi ce composé là par contre son rôle dans la régression de la croissance des adventices est pas encore vraiment validé au champ je dis bien au champ parce qu'il est impossible de le différencier de la fin d'azote et ou de la compétition pour autant la bonne nouvelle c'est que quand on veut réguler des plantes par des plantes c'est encore une fois que les adventices sont majoritairement des espèces annuelles parce que si c'était des espèces vivaces ça veut dire que on sait pas quand est-ce que commencent leur cycle alors si elles repartent de leur bourgeon enfin de leur système racinaire à un moment donné de leur réserve racinaire mais du coup arriver à mettre des plantes qui sont sans cesse en train de réalimenter leurs réserves et les concurrencer par découvert c'est très compliqué et d'ailleurs je passe tout de suite à cette diapo là il y a dans la littérature scientifique quelques preuves du fait que quand on met découvert on arrive à concurrencer des espèces vivaces et arriver à les gérer sauf que quand on regarde à l'intérieur des papiers c'est majoritairement l'adéquation enfin la combinaison entre le fait d'avoir mis un couvert et que parce qu'on a mis un couvert on gère le couvert c'est-à-dire on le broie et ou on le fauche on met des luzernes on fauche on exporte ses luzernes et c'est la combinaison de la fauche et de la compétition post-fauche quand la luzerne repousse qui gère le chardon par exemple donc en fait il n'y a pas vraiment de preuves que le fait de mettre le couvert à lui seul par compétition il est en capacité de gérer les vivaces il y a plutôt des preuves que parce qu'on a mis un couvert et que du coup on en a une gestion de ce couvert là par broyage par fauche que du coup on arrive à épuiser les espèces vivaces et c'est ce que démontre ce graphique vous voyez que le fait d'avoir un couvert ou pas de couvert ça ne change rien mais que c'est le nombre de broyages qui réduit les repousses de chardon l'autre chose qu'il faut visualiser Bruno a parlé tout à l'heure de période de germination des adventices c'est qu'on régule les adventices qui lèvent dans un couvert on ne régule pas les adventices qui ne lèvent pas dans un couvert donc en fait il faut se focaliser sur quels sont les adventices qui lèvent à telle période de l'année et quand je vais mettre mon couvert à cette période de l'année du coup c'est ces adventices que je vais gérer et ça du coup ça amène à se poser des questions sur est-ce que par exemple un couvert dans une moléculture de maïs est un moyen et bien non parce qu'en fait on concurrence une flore adventice à une période et sur des espèces qui ne sont pas les espèces problématiques du maïs sauf les espèces qui sont complètement indifférentes c'est-à-dire celles qui lèvent un petit peu toute l'année et majoritairement ce qu'on gère en termes d'espèces adventices avec des couverts ce sont les espèces qui ont des cycles relativement courts puisque concurrencer la flore adventice c'est bien elle fait moins de biomasse quand on a mis un couvert mais la question c'est est-ce qu'elle graine dans le couvert parce que si elle ne graine pas dans le couvert de toute manière on va le détruire ce couvert mécaniquement ou chimiquement et donc en fait la question c'est de savoir quelle est la durée de cycle des adventices leur période à laquelle elle lève est-ce que réellement avec mon couvert je suis en capacité de les réguler c'est-à-dire de diminuer leur croissance et donc là du coup on arrive sur des stratégies où on se dit peut-être que des couverts de longue durée ou d'essayer d'agencer des couverts de manière à avoir des couverts d'été et des couverts hivernants pour allonger la période de couverture végétale voire même d'aller jusqu'à des couverts permanents et un meilleur moyen de gérer la flore adventice parce que du coup on a déjà de la végétation installée au moment où les adventices vont se mettre à germer parce qu'en fait quand on dit les couverts ça aide à gérer la flore adventice finalement la majeure partie des études et alors là c'est foisonnant dans la littérature scientifique qui disent que les couverts aident à gérer la flore adventice sur quoi il se base il se base sur la traduction on va dire scientifique de ce que vous dites des fois en disant la nature à la horreur du vide la nature à la horreur du vide ça veut dire quoi ça veut dire que on va comparer un sol nu on va comparer un couvert et on va se rendre compte que la biomasse adventice parce que la densité adventice n'est pas du tout impactée par la présence du couvert mais la biomasse adventice va être réduite et donc au lieu de produire 100 grammes d'adventice on va produire que 10 grammes normales compétition préemption des ressources donc du coup il y a moins d'adventice est-ce que ça c'est une preuve que les couverts aident à gérer la flore adventice non en fait il faut savoir quel est le devenir de ces adventices est-ce qu'elles grainent est-ce qu'elles retournent au stock est-ce que dans la culture suivante on a moins d'adventices sous prétexte qu'on a mis des couverts et là en fait ça pose un souci qui est que il y a une interaction très très forte avec le fait de mettre des couverts et vos pratiques agricoles puisque du moment vous allez mettre un couvert vous allez le détruire et ça ça va avoir une conséquence sur le couvert mais aussi sur les adventices et donc du coup ça va on va le voir après modifier les conséquences sur la flore adventice sur le long terme le fait de mettre du travail du sol pour détruire un couvert de mettre un roulage ou une destruction chimique il y a une question qui a été énormément soulevée dans ces travaux sur les couverts c'est on cherche à concurrencer la flore dans une interculture courte ou longue et on s'est rendu compte en fait que les agriculteurs quand vous mettiez des couverts vous en attendiez plusieurs choses pour certains vous en attendiez de limiter l'érosion de stocker du carbone de fixer de l'azote de pomper de l'azote qui est dans le sol donc d'en faire des cipans de fournir du pollen et du nectar à des pollinisateurs parfois vous n'en attendiez rien et c'est complètement réglementaire et vous êtes obligés voilà et donc vous cherchez à mettre des couverts à un prix complètement minimum et du coup en fait on entend beaucoup parler dans cette recherche de plusieurs services services écosystémiques fixer de l'azote etc etc de comment on pourrait utiliser la diversité végétale pour faire tout ça donc on va mettre des légumineuses pour fixer de l'azote on va mettre des crucifères pour leur rôle de cipan on va mettre des graminées pour leur rôle de concurrence vis-à-vis de la flore adventiste on va mettre des radis et des racines pivot et tournesol pour restructurer du sol etc etc et donc du coup on mélange un peu tout ça parfois même il nous reste un petit peu d'avoine dans un sac du coup on le met etc etc et donc du coup on se dit mettre plein d'espèces c'est bien la diversité c'est bien et du coup il y a plein de travaux qui se sont posé la question de savoir si c'était si bien que ça d'utiliser une très grande diversité végétale pour la fourniture d'un service écosystémique est-ce que par exemple on fixe plus d'azote avec une très grande diversité végétale est-ce qu'on concurrence plus la flore adventiste pour telle quand on augmente la diversité végétale etc et la réponse elle est claire nette et précise toute la littérature démontre qu'augmenter la diversité végétale des couverts végétaux nuit à la fourniture du service de concurrence vis-à-vis de la flore adventiste les couverts très diversifiés sont moins suppressifs répressifs appelez-les comme vous voulez en anglais on appelle ça weed suppression donc nous c'est répressif concurrent voilà les couverts très diversifiés sont moins suppressifs que les couverts qui sont très simples la majeure partie des études compare des couverts mono-espèces versus multi-espèces mais on pourrait décliner ça à des couverts de 1, 2, 3 espèces par rapport à des couverts de 6, 8, 10 espèces quand on fait des mélanges très très diversifiés ces mélanges très diversifiés sont moins concurrentiels que les mélanges simples et là ça nous ramène à notre discussion tout à l'heure de la diversité des communautés adventistes c'est exactement le même raisonnement une communauté adventiste diversifiée c'est une communauté qui est moins concurrentielle un couvert diversifié c'est un couvert qui est moins concurrentiel pourquoi ? et ça il y a plein plein d'études qui l'ont démontré il y a notamment une revue de la littérature complète qui s'est intéressée à toutes les études qui dans le monde avaient comparé des monocultures de couverts c'est-à-dire des couverts mono-espèces à des couverts diversifiés sur la fourniture de plein de services la production de biomasse la suppression des adventistes la rétention de l'azote la quantité d'eau dans le sol la biologie des sols la stabilité de la biomasse le rendement de la culture suivante etc. ils ont quand même identifié 13 études qui ont toutes travaillé sur la même question de savoir si des couverts diversifiés réduisaient plus la flora de lentisse donc imaginez-vous quand on fait des études scientifiques la première question qu'on se pose c'est est-ce que mon travail il est original ? est-ce qu'il a déjà été traité ? est-ce que d'autres personnes se sont posées cette question-là ? donc le 13ème qui a publié son article est passé avant 12 gars qui ont travaillé déjà cette question-là et tous démontrent que globalement donc c'est la deuxième ligne il n'y a pas d'effet positif à augmenter la diversité des espèces dans le mélange sur le service de répression de la flora de lentisse sur 57 données là-dedans alors ça je l'ai écrit plusieurs fois je pourrais vous transmettre les études on a fait plein d'essais là-dessus nous dans nos conditions françaises là ce qui est présenté ici dans des conditions américaines j'ai traduit les articles dans des revues de vulgarisation c'est assez simple à comprendre pourquoi déjà quand on augmente le nombre d'espèces dans un mélange on augmente la probabilité de mettre des espèces dans le mélange qui sont moins concurrentielles que la plus concurrentielle du mélange je m'explique quand vous faites des associations poids céréales poids blé par exemple votre objectif c'est de produire sur un hectare plus de poids blé que vous ne produiriez de blé sur un demi hectare et de poids sur un demi hectare donc du coup vous vous posez la question de savoir vous ne posez pas la question de savoir si je produis plus d'associations que de blé que de poids vous cherchez à savoir si sur la même surface en mélangeant les deux vous produiriez plus qu'en mettant sur la moitié de la surface chacune de vos parcelles mais quand on fait découvert c'est parce qu'on se pose comme question si vous avez la moutarde pure la facélie pure le poids pur et le mélange des trois la question qu'il faut se poser c'est pas est-ce que mon mélange il est meilleur que la moyenne des trois c'est est-ce que mon mélange il est meilleur que le meilleur des trois puisque vous avez le choix dans vos parcelles de mettre la moutarde pure la facélie pure le poids pur ou le mélange des trois donc en fait on ne peut pas appliquer le raisonnement que l'on avait sur les cultures associées de se dire diversifier c'est bien puisque là l'objectif en fait c'est de mettre toutes les espèces au même endroit sur la totalité de la parcelle et donc il faut qu'on trouve la meilleure combinaison d'une espèce pure ou de combinaison de deux trois quatre espèces ou six, huit, dix peut-être qui est le plus productif et tous les résultats démontrent que quand on augmente la diversité des espèces on rajoute dans un mélange des espèces qui sont peu productives en termes de biomasse à un mélange composé d'espèces qui sont très très productives et donc quand on rajoute du lin à mon couvert ça ne fait jamais vraiment de biomasse et en tout cas ça pompe des ressources pour le faire et ça pompe des ressources à mon sorgho à ma facélie etc. qui sont elles très très productives en termes de biomasse donc augmenter la diversité des espèces n'améliore pas la production de la biomasse produite et ça c'est complètement contre-intuitif par rapport à toutes les théories écologiques qui ont démontré notamment sur des prairies que quand on augmente la diversité des prairies on augmente la productivité en termes de biomasse de ces prairies pourquoi ? parce qu'en fait les espèces dans une prairie au bout d'un moment elles trouvent leur place dans l'écosystème certaines sont dans des strates inférieures d'autres dans des strates supérieures certaines fixent l'azote de l'air d'autres pompent les nitrates du sol donc elles ne sont pas sur les mêmes niches écologiques elles ne se font pas de compétition il y en a certaines qui tolèrent la compétition pour la lumière et donc du coup elles prennent des strates qui fait qu'une prairie monospécifique ou plurispécifique la plurispécifique prend plus de biomasse mais dans un couvert végétal il n'y a pas le temps entre le moment où vous semez et vous détruisez que les espèces elles trouvent leur place pour maximiser la biomasse totale donc il n'y a pas le temps de ces synergies entre les espèces pour que les espèces trouvent leur place dans l'écosystème et en plus vous ne savez pas quand vous mélangez les espèces à quelle densité de chacune il faut les mettre pour maximiser la biomasse totale globalement ce qu'on fait c'est qu'on prend les densités en pur de chacune des espèces on le divise par le nombre d'espèces qu'on mélange donc on dit si j'ai 4 espèces je vais prendre la densité en pur je la divise par 4 éventuellement je force un petit peu chacune à 20% chacune mais en fait on ne sait pas vraiment si chacune des espèces elle est complètement optimisée dans ce mélange ça se trouve il faudrait en mettre une à complètement 100% de sa densité en pur mélangée avec une autre à 70% et une autre à seulement 10% parce qu'elle est trop trop compétitive et qu'elle va complètement étouffer les autres donc quand on compose des mélanges complexes on a une probabilité importante de faire des erreurs dans les mélanges dans les espèces qu'on mélange et dans les densités relatives de chacune des espèces le mélange n'est jamais optimisé par rapport à la production de biomasse globale le seul avantage que ça a il faut le reconnaître et ce pourquoi vous le faites c'est que vous vous dites bon je ne serai peut-être pas le meilleur mais au moins j'aurai un petit peu d'espèces partout ça couvrira un petit peu partout j'ai des sols qui sont très variables à l'intérieur de ma parcelle voire même à l'intérieur de mes parcelles je ne vais pas faire 50 mélanges en fonction de mes 50 parcelles et donc du coup pour une stratégie assurantielle je mélange plein d'espèces en se disant j'aurai au moins un petit peu de couverture partout donc ça pas de soucis il y a notamment ces travaux là qui démontrent que quand on augmente la diversité des espèces on a une production de biomasse et un effet répressif qui est plus stable d'année en année c'est plus assurantiel de faire ça sauf qu'en étant plus stable il faut avouer aussi qu'on n'est jamais à l'optimum de répression de la flora dentiste or on sait très bien que les couverts c'est pas non plus un herbicide en termes de gestion de la flora dentiste c'est un levier qui est beaucoup plus faible et se dire que déjà c'est un peu plus faible en termes de gestion mais en plus on ne va pas tenter la situation la plus optimale pour le gérer c'est quand même se tirer un peu une balle dans le pied donc il faut arriver à trouver et là on en est loin les règles de décision qui font que dans votre situation de production à vous les espèces qui fonctionnent bien ce sont celles-là les proportions relatives des espèces qui fonctionnent bien ce sont celles-là et ça bien entendu d'essayer de les adapter par rapport aux conditions climatiques de l'année donc ça ça va permettre de réprimer la flora dentiste mais ça ne va pas nous dire si sur le long terme ça a un réel effet sur la flore c'est à dire qu'à une année donnée on réduit la flore par contre est-ce que ça a des effets sur le long terme là il y a très peu d'études qui étudient ça parce que démontrer ça au champ ça reste quand même très très compliqué il y a peu d'essais qui démontrent des stratégies de couverture du sol versus des stratégies de sol nu ça en croisant éventuellement à des stratégies où je fais des fausses mis quand je fais du sol nu je fais des fausses mis ou je fais du travail du sol versus je mets à couvert il y en a 4-5 études dans la littérature sur les grandes cultures je parle qui ont démontré ça la première qui démontre globalement des effets très très variables donc qui a synthétisé 5 et 7 de longue durée dont 2 démontrent que mettre des couverts diminue le stock semencier 2 ne montre aucun effet et 1 démontre que mettre des couverts provoque une légère augmentation de la flora de ventis cette étude là de nos collègues danois qui a démontré qu'il pouvait y avoir une réduction du stock semencier lié à la mise en oeuvre des couverts mais là dans ce cas là ce sont des couverts de 2 ans c'est-à-dire plutôt des sortes de jachère environnemental on met des couverts que l'on laisse pendant 2 ans et qui par leur effet compétitif et des fauches répétées vont faire en sorte que les adventistes ne retournent pas au stock et du coup avec des effets qui peuvent être visibles sur le long terme cette étude là qui démontre qu'il y a effectivement des effets de réduction du stock semencier mais qui sont déjà visibles que sur le long terme c'est-à-dire qu'en dessous 5 ans de mise en oeuvre des couverts de manière répétée on ne voit pas d'effet et qu'encore on voit des effets qui sont très très peu significatifs les deux premières barres que vous voyez ce sont des couverts qui ont été semés les deux barres suivants la SSC c'est de la flore spontanée c'est ce genre des intercultures où on a laissé la flore pousser et le témoin à côté c'est un témoin sol nu dans lequel on a travaillé le sol donc vous voyez que globalement la réduction du nombre de graines par mètre carré entre semer un couvert ou laisser la flore spontanée elle est relativement faible par contre avec la modalité travaillée là oui on arrive à réduire le stock semencier et la dernière étude dans laquelle j'étais impliqué c'est une étude qui a étudié l'effet de la mise en place des couverts sur la flore adventiste sur un essai de longue durée c'est à dire 17 ans alors c'est dans un contexte particulier qui est le contexte italien de Pise mais où ils ont répliqué à toutes les intercultures je mets un couvert ou je ne mets pas de couvert et ces couverts là il y en avait plusieurs il y avait de la moutarde donc c'était des couverts monospécifiques moutarde veste velue trèfle trèfle souterrain et versus un sol nu et ça pendant 17 ans de durée et donc il y a des périodes d'interculture qui sont devant des tournesols donc des intercultures longues ou devant des maïs et devant des blés et donc à chaque coup il y a des intercultures qui sont mises en oeuvre et quand on regarde l'effet dans les cultures suivantes on ne voit aucun effet de la présence ou non des couverts sur la flore adventiste dans les cultures suivantes alors même que ces couverts sont appliqués depuis 17 ans et la raison principale c'est parce que là on est dans des systèmes où il y a deux types de travail du sol labours et travail du sol superficiel et il y a du désherbage chimique donc en fait il faut que vous visualisez qu'en interculture il y a un couvert qui pousse il concurrence la flore adventiste il n'y a pas de soucis il y a moins de biomasse adventiste dans les couverts puis derrière il y a un travail du sol labours ou le travail du sol superficiel et s'il y a labours il y a de la reprise donc il y a du travail du sol superficiel puis on va dans la culture suivante et dans cette culture suivante il y a du désherbage chimique donc quand on arrive à la récolte de la culture on ne voit plus du tout l'effet des couverts la flore adventiste réprimée ou pas par les couverts elle a été enfouie par le travail du sol et après en culture ce qui a pu lever qui n'était pas la même chose qu'il y avait dans le couvert ça a été désherbé ici chimiquement mais ça pourrait l'être mécaniquement donc dans des systèmes où il y a encore du travail du sol important et où du désherbage mais surtout du travail du sol on ne voit pas sur le long terme l'effet des couverts l'effet des couverts qui est démontré dans la littérature sur le long terme c'est plutôt dans des systèmes où on ne travaille pas du tout le sol où là ça devient vraiment un outil de gestion de la flore adventiste parce que dans des systèmes où il y a encore du travail du sol même ponctuel il n'y a pas de bénéfice sur le long terme à mettre en oeuvre des couverts ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice tout court à mettre des couverts mais ça veut dire qu'on ne peut pas révéler l'effet des couverts dans les cultures suivantes mais ce que ça fait quand même ce couvert c'est que ça concurrence la flore ça fait en sorte que les plantes sont moins grosses puisque ça lui pompe des ressources aux adventices et Bruno vous a dit tout à l'heure et démontré que quand les plantes sont moins grosses elles produisent moins de graines donc les adventices qui poussent dans les couverts et qui seraient en capacité de finir leur cycle dans les couverts donc sur des cycles relativement courts grâce aux couverts sont plus petites et donc si elles produisent des graines produiraient moins de graines dans les couverts et donc du coup on en verrait moins sur le long terme mais sur la majeure partie des espèces adventices elles n'ont pas le temps de finir leur cycle dans les couverts ça n'empêche pas quand on met des couverts de faire du travail du sol avant de faire du travail du sol après et ça ça a beaucoup beaucoup plus d'impact sur les adventices que la simple présence d'un compétiteur en interculture du coup on peut mobiliser ces leviers là réduction du travail du sol maximisation de la couverture végétale voire même en allant jusqu'à des couverts permanents pour essayer de réguler la flore et de voir comment elle évoule sur le long terme et du coup Bruno va nous parler des travaux que l'on a menés sur des systèmes en agriculture de conservation des sols où on a étudié notamment l'évolution de la flore dans des réseaux de parcelles d'agriculteurs pour vous montrer un peu une vision systémique de la mise en oeuvre de ces leviers de gestion de la flore et puis après on prendra un moment de questions ok donc je vais vous achever donc avec un dernier point donc sur l'évolution des adventistes en ACS je voulais préciser que dans ce travail là je me suis plus posé en personne inquiète pour les mauvaises herbes pas pour les cultures et je me suis demandé qu'allaient devenir ces communautés de mauvaises herbes sélectionnées par 10 000 ans de travail du sol qu'est-ce qu'elles allaient devenir chez les agriculteurs qui avaient décidé de stopper le travail du sol alors l'hypothèse était la suivante c'est que les mauvaises herbes c'est essentiellement des banques de spence dans le sol sur une trentaine de centimètres et si on arrête le travail du sol tout va être réduit dans les premiers centimètres donc l'hypothèse qu'on peut avoir c'est qu'on va passer de plantes comme ça qui sont des plantes annuelles à des plantes vivaces qui est l'hypothèse la plus évidente on arrête de travailler le sol donc on va favoriser des vivaces par rapport aux plantes annuelles alors pourquoi on avait cette hypothèse là parce qu'on s'est tellement trompé qu'on essaie de se trouver des excuses qu'on ait posé cette hypothèse c'est qu'on avait travaillé sur les bandes enherbées juste avant les bandes enherbées qui étaient mises au bord des cours d'eau pour empêcher à dire des pesticides en particulier et dans ces bandes enherbées on voit la flore annuelle disparaître en 2-3 ans c'est à dire les espèces annuelles disparaissent complètement donc on s'était dit c'est un modèle qui ressemble un petit peu et dans les parcelles cultivées on va avoir la même chose et donc on s'appuyait aussi sur un petit peu de bibliographie alors là vous avez les travaux qui étaient faits aux Etats-Unis on comparait le conventionnel le superficiel et le long travail du sol et on observait des évolutions alors dans le premier cas on observait une sélection de plantes de type graminée les 7R dans le second cas on observait la disparition d'une dicote annuelle donc ça collait assez bien avec nos hypothèses on était contents on avait les travaux qui avaient été faits à Grignon il y a très longtemps là on était sur du semi-direct pur il n'y avait pas de couvert il n'y avait pas tout le reste on observait qu'en système labouré on avait beaucoup de dicote et peu de graminée tandis qu'en semi-direct à l'opposé on avait on avait plus de graminée et moins de dicote donc ça collait à peu près bon le travail superficiel nous posait problème on avait du mal à comprendre mais on était on était à peu près bon et puis on avait les résultats qui nous confirmaient qu'effectivement en non-travail du sol on sélectionnait plutôt des espèces de type graminée mais en regardant les travaux un petit peu partout on commençait à observer une certaine diversité c'est-à-dire on s'aperçoit que ce n'était pas aussi coupé aussi clair qu'on l'espérait et les travaux réalisés en Espagne nous montraient qu'effectivement on pouvait sélectionner plutôt des plantes annuelles qui sont en vert mais il y avait aussi des graminées qui étaient en vert clair et puis les vivaces en bleu il y en avait mais il n'y en avait pas tant que ça par contre les espèces qui diminuaient celles qui sont à droite étaient bien toutes plutôt des plantes annuelles donc on se disait on va être confronté à un gros problème de plantes vivaces et de graminées alors on avait peu de références pour un système simple c'est que le non-travail du sol aux Etats-Unis est quand même beaucoup lié à des cultures OGM donc du coup avec un désherbage très particulier qui fait qu'on avait du mal à s'en servir en référence au Canada c'est un petit peu la même chose il y avait guère qu'en Europe ou dans le Nord Maghreb on avait des situations de désherbage chimique qui étaient à peu près identiques aux nôtres et puis le Canada nous révélait quand même des choses un petit peu variables c'est à dire en gros ce qu'on a observé c'est qu'en non-travail du sol donc NT on avait une plus grande diversité mais qu'on n'avait pas on avait un plus grand nombre d'espèces pardon une plus grande diversité mais on n'avait pas le truc absolument évident parce qu'on s'apercevait que l'azote par exemple pouvait intervenir et changer les résultats qu'on trouvait donc on s'est dit ben voilà on part en France et on va essayer de trouver ça là c'est encore des travaux au Canada on a toujours la même chose c'est à dire que en non-travail du sol avec couvert on arrive à une diversité un petit peu plus grande donc on s'était dit les situations en France on aura plus de mauvaises herbes et a priori on aura plus de vivaces et on aura plus de graminées alors Stéphane nous a déjà montré un graphique tout à l'heure qui disait que c'était pas entièrement vrai donc on a quand même voulu le vérifier donc là c'est notre réseau en Bourgogne donc on avait Dijon au milieu au Cerbe, Besançon et puis on avait environ 200 presque 200 parcelles qui ont été suivis une soixantaine d'agriculteurs qui ont participé au travail on est sur des réseaux d'agriculteurs et des parcelles qu'on a suivis un an, deux ans ou trois ans le résultat global en termes de mauvaises herbes ce qu'on observe c'est plus on a d'années en ACS et plus on va observer dans les parcelles des espèces qui vont rentrer c'est à dire on a des nouvelles espèces qui rentrent dans nos systèmes donc on a une richesse spécifique qui augmente on a environ une espèce supplémentaire tous les deux ans et plus le système vieillit c'est à dire plus les parcelles sont anciennes et plus on va observer un nombre d'espèces important pour autant l'abondance c'est à dire la densité de mauvaises herbes ne bouge pas c'est à dire on n'a pas observé de situation d'explosion de flore on avait on avait à peu près tout même les mêmes densités et à l'intérieur des parcelles la diversité restait à peu près la même c'est à dire qu'on avait toujours la même structuration donc globalement le système évolue vers plus d'espèces mais on n'a pas observé de perte de contrôle alors la critique qu'on peut avoir à ce réseau et elle est importante c'est qu'on n'a pas choisi des agriculteurs au hasard c'est à dire on a consulté des groupes d'agriculteurs on a été discuté avec eux les agriculteurs sont des agriculteurs volontaires qui ont travaillé avec nous et forcément c'est des agriculteurs qui réussissaient en ACS c'est à dire on n'est pas on ne nous a pas proposé ou des agriculteurs qui étaient en échec ne sont pas venus vers nous pour nous dire venez faire les relevés de flors chez nous donc on a plutôt des agriculteurs qui sont en réussite vis-à-vis de l'ACS mais chez ces agriculteurs décidément je ne m'en tire pas avec mes flèches on n'observe pas de perte de contrôle on n'a pas de situation totalement aberrante on n'a pas de situation où l'agriculteur doit arrêter son système deuxième chose qu'on a observé au cours du temps et ça ça nous a surpris on ne s'attendait vraiment pas à ça c'est qu'on a observé une homogénéité des flores c'est à dire que plus les parcelles en ACS sont anciennes et plus les relevés de flore se ressemblent c'est à dire qu'au départ on part avec des espèces qui sont un petit peu des parcelles qui sont différentes et peu à peu au cours du temps elles vont s'homogéniser et on va trouver les mêmes relevés de flore partout et ça ça nous a beaucoup surpris c'est à dire qu'on a en fait au bout de 10 ans 15 ans quand on rentre dans les parcelles je ne dis pas qu'on peut faire le relevés de flore de la voiture on serait capable on est feignant mais on n'a plus de surprise c'est à dire on voit tout le temps les mêmes structures de flore avec des espèces supplémentaires qui se rajoutent comme je le disais tout à l'heure et ça ça casse un des trucs qu'on utilisait beaucoup en malherbologie c'est à dire on avait défini des espèces de printemps des espèces d'hiver des espèces d'automne et bien ça ça se casse totalement c'est à dire on observe par exemple en mauvaise herbe majeure dans du blé d'hiver du kénopode alors le kénopode c'est plutôt une espèce printanière estivale qu'on normalement ne trouve pas vraiment dans les blés d'hiver et là qu'on va trouver tout simplement parce qu'il n'y a plus la rupture liée au travail du sol il n'y a plus la cassure qui fait qu'on repartait je ne dis pas de zéro mais que le travail du sol remettait un sol nu et relançait des espèces qui étaient favorisées par les conditions de germination et de levée à ce moment là donc en fait on a ce résultat très surprenant qu'on a des flores qui se ressemblent de plus en plus qui sont à la limite de moins en moins indicatrices parce que le nombre de travail du sol le fait qu'il y ait cette régulation uniquement par la compétition découverte et la culture fait qu'on a pu cette sélection qu'on avait auparavant d'espèces d'hiver et d'espèces de printemps donc c'est c'est un résultat qui n'était pas du tout intuitif et qu'on n'attendait pas du tout et dont on ne sait pas pour le moment s'il est lié aux conditions françaises c'est lié aux conditions de manie j'ai oublié de préciser qu'on était très strict dans le choix des parcelles c'est à dire une parcelle qui est marquée 10 ans sans travail du sol c'est que pendant les 10 dernières années elle n'a jamais eu de travail du sol 15 ans elle n'avait jamais eu de travail du sol non plus donc on était très strict dans nos conditions et on a observé cette tendance à l'homogénéisation on a du mal à l'expliquer complètement mais c'est un résultat extrêmement intéressant et qu'on n'avait pas tout trouvé dans la bibliographie américaine ou dans les autres types de résultats de ce cas là les conséquences c'est que la gestion de l'interculture devient extrêmement importante c'est à dire pour ces agriculteurs gérer la flore pendant la période d'interculture ça devient vraiment le pivot qui leur permet de mettre en place les cultures suivantes et les cultures qui vont développer après et c'est vrai que toutes ces parcelles sont gérées au glyphosate 98% des agriculteurs utilisent du glyphosate pour gérer la période d'interculture donc le questionnement qui se posait à ça c'est qu'est-ce qui va se passer si ce produit venait à être supprimé donc là c'est un gros problème au niveau de la gestion du système ou même si on l'utilise avec des doses plus faibles c'est à dire admettons qu'on réduise encore les doses autorisées en France et qu'on se retrouve avec un glyphosate qui permettrait que de gérer les graminées par exemple quelles seraient les conséquences de ça et ça on n'a pas véritablement idée parce que est-ce qu'on va continuer à homogéniser la flore est-ce qu'on va partir vers d'autres directions pour le moment on n'a pas véritablement d'idée là-dessus donc c'est en gros ce que je voulais dire sur ce qu'on sait de l'évolution de la flore adventiste actuellement on en travaille du sol pas véritablement d'augmentation de densité augmentation du nombre d'espèces et homogénisation de la flore adventiste c'est un résultat auquel on ne s'attendait pas du tout alors est-ce que c'est un résultat valable juste pour le nord de la Loire est-ce que sur les systèmes d'ACS au sud de la Loire et en zone plus méditerranéenne avec plus de cultures de printemps plus de cultures récivales on avait un résultat pour le moment on ne le sait pas mais c'est la tendance qu'on avait observée donc je ne sais pas si ça recroise les résultats que vous avez chez vous mais c'était les résultats qu'on avait trouvé à ce niveau-là donc voilà pour ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui on pourrait vous saouler encore longtemps mais on va peut-être arrêter là par contre si vous avez des questions à poser sur ces deux derniers points je pense que les résultats qui ont été donnés au niveau découvert vont me surprendre parce que ce n'est pas ce qu'on voit dans la littérature mais ce sont des résultats importants pour vous en termes de choix découverts et en termes de stratégie de gestion de la flore en tant que couvert donc parfois ça ne sert à rien de mettre des couverts comme je vois donc des années qu'on a eu l'année passée qu'au mois de septembre on était encore sur les terres en train de ramasser des pailles est-ce que ça vaut encore la peine de mettre des couverts quand on sait pour assemer un mois et demi après alors qu'on pourrait se servir pour désherber mécaniquement en deux ou trois fois pour dégager un peu des mauvais effets ce qu'il faut mettre dans la balance c'est aussi le côté réglementaire moi je ne suis pas non plus là pour vous dire si vous devez contredire la réglementation ou pas l'expérience qu'on en a chez vous et ailleurs c'est que des couverts de très courte durée ne sont pas en capacité de concurrencer la flora de ventis après est-ce qu'ils sont en capacité de rendre d'autres services peut-être mais d'une manière générale très très peu beaucoup des services rendus par les couverts d'interculture sont liés à leur biomasse pas que ce n'est pas 100% de la réponse explicative mais à partir du moment où on produit très très peu de biomasse on produit très très peu de services écosystémiques quels qu'ils soient et nous on s'est posé aussi ces questions-là sur notre dispositif expérimental à Dijon où on avait deux stratégies on sème très très tôt derrière la récolte pour essayer de maximiser la croissance végétale versus on attend à tout prix les pluies pour semer les couverts dans des conditions complètement optimales de croissance et ça nous amenait certains étés à part cette année-là mais les 2, 3, 4 années précédentes ça nous amenait parfois à semer des couverts au mois de septembre de mélanges qu'on avait déjà conçus parce qu'on avait déjà acheté les semences du coup on ne pouvait pas facilement rectifier le mélange qu'on voulait semer et ça n'a jamais donné grand chose cette stratégie-là donc effectivement je pense qu'il y a quand même des études qui démontrent qu'à partir d'un moment donné quand on se décale beaucoup trop dans le temps ce n'est pas l'augmentation de la densité de semis qui permettra de rattraper un potentiel de production de biomasse et qu'il faut du coup peut-être à ce compte-là s'éviter de semer de balancer 30, 40, 50, 60 euros de hectares de semences dans les couverts la même question m'a été posée tout à l'heure à la pause exactement la même question et là c'est vraiment stratégique vous avez la législation qui guide vos choix après il ne faut pas espérer un effet compétitif sur des temps très courts c'est exactement ce que vous avez dit mais il n'y a pas que des mauvaises herbes il y a aussi d'autres raisons de semer du couvert qui peut être la lutte contre l'érosion qui peut être une décompaction du sol voilà donc vous avez d'autres raisons de mettre ces semences mais là c'est vous qui allez gérer en fonction de vos objectifs mais justement moi j'avais une question aussi là-dessus du coup vous avez montré que l'impact long terme découvert sur la flore d'alentité dans les cultures était quand même très faible est-ce que c'est un objectif qu'on a succès de dire je mets découvert et donc peu diversifié en tout cas avec en vrai donc ça va à un boutard de Facélie dans l'objectif de gestion découvert si de toute manière on sait que si on a une opération de feu par la suite ça va avoir peu d'impact la question exacte c'est Stéphane qui va répondre mais il y a des agriculteurs qui disent le temps est tellement court moi je préfère avancer ma date de semis semer très tôt comme ça j'ai bien un couvert qui est mon couvert cultivé plutôt que d'investir dans un couvert dont je ne connais pas les résultats pour la réponse exacte c'est Stéphane non mais Simon tu me donnes l'occasion de reformuler la conclusion la conclusion c'est pas que les couverts ne servent à rien pour gérer la flore adventice c'est que les couverts dans des systèmes intensifs ce que je définis par intensif c'est dans lequel il y a encore un recours au travail du sol important il faut définir ce que c'est ce que ça veut dire important c'est fréquent profond enfin voilà on peut en discuter et dans lequel il y a l'utilisation du désherbage chimique qui sont deux marteaux hyper importants et très structurants de la flore adventice on voit pas l'effet découvert à partir du moment où tu réduis le travail du sol et où et là c'est difficile le où enfin le et réduire l'utilisation des herbicides dans des systèmes sans travail du sol les couverts deviennent hyper importants pour gérer la flore adventice parce que du coup tu t'enlèves quand même deux gros leviers importants de la gestion de la flore on est très très intéressé par les systèmes en semis direct pour autant il faut avouer que du travail du sol ça reste un moyen de gérer de la flore adventice et à partir du moment où tu réduis ce levier là couvrir les sols devient important à partir du moment où tu réduis l'utilisation des herbicides couvrir les sols devient important et en fait ce qu'on a comme résultat dans la littérature c'est qu'à partir du moment où il y a encore du travail du sol et où encore de l'utilisation d'herbicides ça masque l'effet ça efface l'effet et donc il faut arriver à mettre des dispositifs expérimentaux un petit peu éloignés d'une réalité agricole où on va essayer de minimiser le travail du sol voire sans passer minimiser les herbicides voire sans passer pour révéler à quel point ce levier biologique a une importance sur les communautés adventices et il n'y a que dans des systèmes comme ça hyper contraints où on peut arriver à révéler la taille de l'effet la force du levier biologique et du coup parfois on se dit j'aurais quand même mieux fait de désherber parce que le couvert il n'a pas non plus un effet étouffant et s'il avait un effet étouffant sur la culture sur les adventices il aurait aussi peut-être un effet étouffant sur la culture donc en gros avoir une gestion visée de concurrence adventice c'est uniquement en ski direct et si on est dans travail en TCS ou en labours alors on va viser d'autres objectifs pour les couverts stockage de carbone c'est ça on peut se satisfaire de ne plus avoir de sols nus c'est quand même c'est quand même bien de voir des parcelles couvertes de végétaux plutôt qu'avec des sols nus après il ne faut pas demander à ces végétaux de faire des choses qu'ils ne sont peut-être pas capables de faire je vais vous poser la question d'une manière assez simple pour vous un beau couvert c'est quoi ? il est composé de quoi ? parce que déjà entre stress il y a déjà des variétés qui sont beaucoup plus tendantes à faire de l'anéopathie ou je ne sais pas quoi ou plus concurrentielle à monter c'est quoi pour vous un beau couvert ? il est composé de quoi ? vous le ferez comment vous ? alors en fait du coup je vais répondre à cette question là sous l'angle de la gestion de la flore adventice ça me permet d'ailleurs de placer un petit truc qui est que on est des spécialistes enfin tout du moins c'est notre domaine de travail et d'expertise la gestion de la flore adventice et que on a une expertise là dessus ça ne nous empêche pas d'avoir un peu une expertise sur d'autres choses parce qu'on collabore avec des gens mais où c'est pas notre domaine de compétences donc du coup un beau couvert moi je vais en avoir un regard sur la gestion de la flore adventice ça peut avoir des conséquences sur d'autres services écosystémiques et du coup ce qui me permet de placer qu'on a un peu des réponses sur la flore adventice mais on n'a pas toutes les connaissances là dessus et qu'on nous on est très content d'être dans cette posture là où on n'a pas les réponses sur tout qu'on a encore beaucoup de questions à se poser et que ça nous amène du coup nous à nous poser beaucoup de questions sur ceux qui ont réponse à tout et à toutes les connaissances du coup un beau couvert qu'est-ce que c'est ? pour moi c'est du coup un couvert qui part vite enfin pour gérer la flore adventice on se rend compte qu'il faut que le couvert il part vite il couvre le sol rapidement et qu'il finisse avec une hauteur à floraison qui soit importante puisque quand on veut faire de la concurrence pour la lumière il faut que le couvert il soit plus haut que les adventices donc il faut que le couvert il passe au dessus il faut qu'il parte vite et ça ça peut être dépendant de l'espèce mais ça peut être dépendant des pratiques mises en oeuvre quand on les a semées la date de semis le type de travail du sol etc vous avez raison de préciser qu'il existe de la variabilité génétique dans les variétés à l'intérieur des espèces et qui reste encore peu étudiée on connaît sur certaines espèces un peu l'étendue de la variabilité intra-spécifique parce qu'il y a des boîtes de semences qui commencent à sélectionner des variétés pour l'usage de plantes de services plantes de couvert et pour cet usage là et qui du coup profitent de l'existence notamment en France du catalogue officiel des variétés et veulent inscrire des variétés au catalogue officiel pour l'allégation plantes de services biofumigation cipan engrais verts concurrence adventice antinématode etc donc moi je fais partie au CTPS la commission technique des semences de la commission sur les plantes de services qui évaluent les dossiers des semenciers sur le service qui le revendique pour l'inscription au catalogue officiel et on voit très bien beaucoup de dossiers arriver sur cipan engrais verts nématodes etc encore très très peu sur pouvoir couvrant concurrence de la flora adventice on connaît de la variabilité dans les avoines beaucoup mais par exemple il n'y a rien qui ressemble plus à une facélie qu'une autre facélie il y a très très peu de variabilité génétique à l'intérieur de cette espèce là donc mais par contre je pense que c'est intéressant de se poser cette question là parce qu'il y a par exemple dans les moutards des espèces qui sont plus précoces à floraison plus vigoureuses qui montent plus vite et qui du coup vont pouvoir monter en graines très très rapidement et ça nous ramène du coup au point de tout à l'heure est-ce qu'il faut des couverts diversifiés moi pour moi un beau couvert pour la gestion de la flora adventice c'est un couvert qui n'est pas diversifié parce que quand on diversifie un couvert on augmente les chances que des espèces montent avant d'autres qu'on soit obligé de détruire les couverts alors qu'il y en a qui sont en graines et que d'autres sont encore tallés et ils ne sont pas montés et que du coup on soit obligé de mettre en place des techniques de destruction qui ne sont pas du tout adaptées aux espèces qu'on a dans le couvert donc pour la gestion de la flora adventice un beau couvert c'est un couvert composé de peu d'espèces adapté à ma situation de production en termes de croissance il faut que ça parte vite et donc par exemple si c'est l'été il faut mettre des C4 qui partent vite si c'est en 20 couvert hivernant il faut mettre plutôt des C3 des avoines des vestes de lue des choses comme ça mais ces noms d'espèces là que je parle elles doivent être adaptées en fonction de la situation de production ce qui m'inquiète enfin c'est pas que ça m'inquiète c'est l'observation que je vois avec les couverts aujourd'hui c'est qu'on essaie encore d'intensifier le système or quelque part je m'étais dit que si on mettait des couverts c'était pour désincentifier limiter les intensifications de système si on vous redonne des variétés que vous allez devoir acheter qui vous coûter cher envers lesquelles vous aurez une exigence de réussite parce que vous avez mis de l'argent dedans je trouve qu'on intensifie encore le système c'est la fameuse intensification écologique mais si elle vous coûte de l'argent et qu'elle vous amène encore à être plus exigeant vis-à-vis du système pour moi on sort un petit peu du rôle du couvert qui était de permettre la désintensification du truc lever le pied sur tout ça mais c'est une direction qui est prise aujourd'hui et finalement un couvert qui serait anti-limas tout le monde serait preneur un couvert qui permettrait de bien lutter contre les limatodes tout le monde serait preneur et si en plus il lutte contre les mauvaises herbes tout le monde va l'acheter mais je pensais que ce n'était pas vers ça qu'on irait avec des couverts or on va vers des couverts qu'on va pouvoir méthaniser par exemple c'est-à-dire qu'on augmente encore l'intensification donc bon j'espérais que ce ne serait pas ça mais voilà ma question complète la précédente un bon couvert que vous avez demandé c'était qu'il ne fallait pas trop d'espèces mais combien ? à certains nombres alors comment commencer à raconter sans commencer par ça d'ailleurs bon globalement si on regarde la liste des espèces que potentiellement on peut mettre en découvert j'ai fait une petite étude j'ai fait un sondage auprès d'agriculteurs en France sur la base de 30 espèces donc dans ces 30 espèces on va à des espèces typiques des couverts des phacélies des avoines des moutardes même si certaines peuvent être aussi cultivées jusqu'à des espèces qui sont des vraies espèces cultivées des blés des soja des tournesols etc mais qui peuvent aussi être utilisées en couvert donc il faut juste visualiser que déjà globalement au delà de 5 espèces c'est difficile de trouver l'espèce enfin de trouver plus de 4-5 espèces qui sont vraiment adaptées à la période à laquelle on sème si on veut découvrir d'été si on veut découvrir hivernant globalement au delà de 5-6 espèces ça commence à être compliqué donc si on va au delà de 4-5 quoi on commence à rajouter des espèces qui sont pas vraiment adaptées à la période à laquelle on sème si on remet par dessus la couche climat sol c'est à dire chez vous et chez nous on a pas quand même non plus les mêmes climats ça gèle pas de la même manière il fait pas les mêmes températures je pense que quand on dépasse 4 espèces 5 espèces on est en train de rajouter des espèces dans le mélange qui sont pas vraiment adaptées à la période à laquelle on sème juste il faut visualiser juste quelques chiffres quand on a 30 espèces de couvert à notre disposition sans parler de variété et tout ça et sans parler de à quelle densité je les sème et à quelle date je les sème et comment je les détruis de ça mais juste le choix des espèces il existe 30 possibilités de semer un couvert d'une espèce parmi 30 espèces il existe 256 possibilités de couvert de 2 espèces quand on a 30 espèces et là j'ai plus les chiffres en tête mais je les ai sur l'ordinateur des mélanges de 4 espèces il en existe plus de 20 000 des mélanges de 8 espèces il en existe plus d'un million et des mélanges de 16 espèces parmi 30 il en existe 46 millions de couverts différents donc en fait on en vient à faire des trucs qui sont complètement aléatoires à mélanger plein d'espèces si en plus on met par dessus ça le fait que les agriculteurs mettent des densités différentes etc des dates de semis différentes en fait il y a autant de mélanges de couverts que d'agriculteurs et on n'arrive pas à trouver de règles de décision derrière ça et pour ce qui est de la flora de Ventis il faut limiter le nombre d'espèces avec des espèces qui sont adaptées à notre région et il n'y a rien de mal pour ce service là uniquement il n'y a rien de mal d'avoir des couverts avouane fessélie je sais que vous avez des contraintes par rapport au nombre de légumineuses dans les couverts et tout ça nous aussi sur les zones directives nitrate mais voilà je pense qu'il faut visualiser des espèces avec des caractéristiques et peu d'espèces dans le couvert et en dessous de 4 espèces et puis c'est stupide mais ne c'est que ce n'est pas des espèces qui viendront de mauvais air de vos systèmes après parce que je suis inquiet de voir certaines certaines espèces dans les couverts il y a des vestes je me demande si c'est vraiment judicieux de les mettre ok elles fleurissent elles apportent un service de pollinisation et tout ça mais est-ce qu'elles ne pourraient pas devenir après adventices et cultures c'est un petit peu compliqué on les retrouve dans les relevés de flore on commence à les retrouver quelques années après présentes dans l'espèce en tant que alors en tant que quoi pas mauvaise herbe mais elles sont bien présentes donc il faut faire attention à ça juste un point par rapport à ça l'innovation ce n'est pas que faire ce que ne font pas les autres si les autres le font pas c'est aussi qu'il y a peut-être une raison je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire pousser de la crotte à l'air effilée qui est une espèce de légumineuse tropicale dont vous voyez des vidéos sur youtube et des photos qu'elle fait 2 mètres 50 ou 3 mètres de haut je pense qu'on n'est pas très très loin en termes de climat entre ici et Dijon moi je l'ai mis dans découvert ça fait une espèce en plus dans le mélange mais ça ne fait pas une espèce en plus en termes de biomasse et de production de biomasse ça fixe du coup zéro unité d'azote ça boit une légumineuse et si personne n'en parle à part voilà en disant tu as vu la vidéo sur youtube c'est aussi qu'il y a une raison du coup il faut aussi revenir sur un certain nombre de basiques derrière cette cette réflexion du nombre d'espèces etc il y a des espèces c'est pas parce qu'elles marchent bien en milieu tropico qu'elles vont marcher chez nous j'aurais voulu savoir dans votre étude sur toutes les personnes qui étaient en travail du sol depuis 10 ans ou 15 ans est-ce que vous avez fait ou vous avez vu une différence entre les gens qui pouvaient en travail du sol sans couvert permanent ceux qui le font avec un couvert permanent et vous avez dit qu'on a 8% des personnes utilisent glyphosate est-ce que les 2% étaient en couvert permanent alors là tous les agriculteurs étaient en semi-direct couverts alors pas couverts permanent couverts couverts en interculture les couverts en permanence c'était seulement une partie et ils avaient tous alors quand ils étaient en couvert permanent ils sont tous en glyphosate ils ont tous la nécessité de contrôler le couvert à un moment donné et donc non ils étaient tous en semi-direct avec un couvert au moins un couvert au moment de la période interculture ça c'était c'était la base alors je triche un peu parce que c'était la base aussi du choix de nos agriculteurs on avait choisi que des agriculteurs qui utilisaient des couverts en fait on a une telle méconnaissance de ce qui se passe qu'on avait vraiment centré le plus possible nos études pour éviter des variabilités qu'on aurait du mal à contrôler mais on avait des éleveurs et des non-éleveurs par exemple on pensait que ça sortirait au niveau de la flore c'est absolument pas sorti alors que intuitivement on se disait que ça allait sortir et c'est pas sorti les types de sol ne sont pas du tout sortis les types de semoire pourtant on s'était dit que semoire à dents et semoire à disques ça ferait des différences fortes on n'a pas vu de différence en plus donc globalement il y avait une homogénisation des systèmes mais comme l'a dit Stéphane il y a un marteau derrière il y a le marteau glyphosate donc tant qu'il y a ce marteau qui contrôle l'évolution du système derrière il est possible que les homogénéations qu'on observe elles soient dues à ça pour continuer là-dedans est-ce qu'on voit qu'il y a une bonne gestion on conserve une bonne gestion de la flora de ventis même en réaction traite seule est-ce qu'il en est au niveau de l'utilisation des herbicides est-ce qu'on a aussi on conserve une même utilisation on l'augmente ou on a diminué alors les IFT augmentent au cours du temps c'est-à-dire au cours du temps on a une augmentation de l'IFT on n'est pas un IFT élevé on est en dessous de 3 on est autour de 3 mais on a une légère augmentation des IFT l'augmentation des IFT est en corrélation avec l'augmentation des matérialités parce que bon un IFT c'est un indice des grands détails on peut traiter plusieurs fois un gamine dose alors on faisait gaffe aux milliers de doses l'IFT c'était bien à la dose à la dose homologuée mais on avait une légère on avait bien une légère augmentation en fait on a un désherbage de prélevé généralement un désherbage de poste et on a quelque chose en interculture donc ça fait au moins 3 passages de traitement herbicide qui se tradisent par des demi doses quelques fois par des doses réduites surtout quand c'est du contrôle du couvert permanent mais on a au moins 3 passages herbicides qui sont d'ailleurs les seuls passages au cours du temps il ne peut y avoir aucun autre passage d'insecticide ni fongicide ni strictement rien quand je parlais l'IFT c'était uniquement l'IFT herbicide souvent oui l'IFT c'est un indicateur de dépendance à l'utilisation des pesticides en l'occurrence herbicide si on passe avec des plus faibles doses ça fait baisser l'IFT l'IFT c'est pas un indicateur du nombre de passages c'est un indicateur du nombre de passages à pleine dose sur la totalité de la surface de la Barcelone à pleine dose à dose homologuée de quoi ? la définition n'est pas bien faite à 14h de fréquence de traitement oui c'est une fréquence la définition qui n'est pas la fréquence à dose homologuée moi je voulais revenir ce que vous avez montré quand vous avez dit ça avec l'inogénéisation de la flore en ACS et le fait que c'est une espèce de printemps capable de lever plutôt en sol ou en l'hiver ça veut dire que ça a un impact sur la dormance dans la dormance de l'hiver des espèces ou bien c'est juste pour les espèces qui n'ont pas de dormance non en fait c'est que les espèces ont toute une variabilité phénotypique qui leur permet de germer à certaines époques et le non-trail du sol permet de révéler des phénotypes qu'on n'observait pas quand il y avait de travail du sol donc en fait ça ne veut pas dire forcément que l'espèce évolue c'est simplement que certains phénotypes de l'espèce qu'on ne voyait pas avant parce qu'il y avait la coupure du travail du sol s'exprime parce qu'il n'y a plus cette coupure liée au travail du sol il n'y a pas forcément un changement de fond des espèces c'est simplement une expression différente des espèces mais ça c'est une hypothèse l'hypothèse que vous émettez elle est aussi parfaitement recevable mais j'aurais tendance plutôt à penser c'est une expression différente des phénotypes je voulais dire ce qu'a dit Bruno à la fin c'est-à-dire la connaissance de la biologie que l'on a sur les patrons de germination quand est-ce qu'ils germent ce n'est pas des patrons de germination en soi du potentiel des espèces à germer à certaines périodes c'est à quelle période elles germent en réaction au travail du sol c'est ça la connaissance que l'on a des espèces les graphiques les vagues noires que vous voyez ce n'est pas les périodes de germination naturelles des adventices puisque ce sont les périodes à laquelle on les observe en réaction à un travail du sol à une période donnée quand on est en semi-direct on voit les patrons de germination des espèces qui lèvent au gré de l'évolution de leur biologie et de l'interaction avec les conditions environnementales modulo les herbicides qui viennent à un moment donné nettoyer à certaines périodes et on a du coup démontré comme ça avec un jeu de données à Dijon que quand on répète un système de culture pendant hyper longtemps par exemple en semi-direct par rapport à des systèmes travaillés et qu'au bout de 17 ans on applique exactement le même travail du sol toutes les 6 semaines on travaille le sol on travaille le sol pour faire lever la banque de graines etc et bien on voit les mêmes espèces par exemple le vulpin qui ne gèrement pas à la même période dans des systèmes en semi-direct que dans des systèmes qui ont été conduits pendant 17 ans avec du travail du sol pas qu'on a fait évoluer génétiquement la population mais on a sélectionné une partie de la population qui est en capacité soit de germer un peu toute l'année soit à des périodes très très spécifiques qui est la période à laquelle on met le travail du sol je voulais juste ajouter un truc qui a aussi la moindre utilisation des herbicides racinaires de prélevés en ACS qui fait que c'est peut-être aussi une explication du système ça c'est intéressant de regarder dans le système travaillé si on supprime ces désherbages de prélevés si on n'a pas le même résultat en fait c'est simplement le fait qu'on utilise moins ces produits parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu moins efficaces en ACS donc on a on a on a pas de confusion des faits encore donc on est très prudent sur l'analyse de nos résultats par contre voilà on ne s'attendait pas à ça oui donc à l'équipe de l'ACS c'est aussi la rotation à l'allongement de diversification est-ce que ça a dû être utile très utile fondamentale on n'a pas plus de problème à la rotation et on n'a pas le problème des politiques si vous pouvez vous autoriser ou vous voulez vous faire des filières ou vous vendre des cultures plus rentables ils ont peut-être le moyen aussi de vous aider à avoir des rotations plus diverses bon voilà on va répondre à deux la rotation a obligatoirement un effet de baisse de pression des adventices donc c'est forcément intéressant après ce qu'il faut bien voir c'est qu'on a fait depuis les années 80 40 ans de rotation où changer de culture voulait dire aussi changer d'herbicide changer de mode d'action or aujourd'hui on peut avoir une rotation diversifiée et trois amnés dans le système donc en fait une diversification chimique qui est extrêmement faible malgré une diversification de la rotation donc la rotation oui parce que ça peut aider en attendre autant de ce qu'on pouvait avoir auparavant je crois qu'il faut être prudent la rotation va aider mais ne sera peut-être plus aussi efficace qu'elle l'était auparavant mais ça reste de toute façon d'un simple point de vue écologique d'un simple point de vue économique aussi ça reste un outil important que les politiques doivent aider oui cette partie rotation effectivement on en a moins parlé mais aussi parce que au-delà du fait que c'est un des piliers c'est quand même un des piliers qui est relativement flou en ACS il y a quand même des agriculteurs qui font dans certaines régions du globe de la monoculture de maïs avec des couverts d'interculture se met en direct et qui considèrent qu'ils font de l'ACS on connaît des agriculteurs qui font colzablé orge d'hiver qui est une rotation complètement dominante et locale dominante en Bourgogne et qui mettent des couverts et le font en semi-direct considèrent qu'ils ont une rotation diversifiée donc il y a quand même un flou de vocabulaire derrière ce pilier là de qu'est-ce qu'on appelle une rotation diversifiée est-ce que c'est un nombre d'espèces important donc je mets 10 espèces dans mon couvert donc j'ai plein d'espèces dans mon système et donc je fais un système diversifié est-ce que c'est allonger les rotations et ça veut dire quoi allonger les rotations c'est augmenter le nombre d'espèces cultivées colza, blé, orge d'hiver poids d'hiver enfin tout ça c'est divers c'est de la flore adventiste d'hiver est-ce que ça diversifie vraiment la rotation et du coup qu'est-ce que ça veut dire diversifier, allonger des rotations vraiment fonctionnellement c'est-à-dire alterner avec des cultures de printemps, d'été et là du coup on se bloque soit des expériences d'échec j'ai testé ça ça ne marche pas c'est fini soit effectivement des filières qui n'existent pas après le discours il est ouvert est-ce que c'est dû à des politiques qui ne sont pas là pour soutenir ça est-ce que c'est dû à des filières qui ne s'ouvrent pas est-ce que les cultures associées c'est-à-dire cultiver deux espèces en même temps qui est une manière de diversifier parce qu'il n'y a pas que allonger les rotations dans diversification il y a aussi diversifier spatialement cultiver plusieurs espèces en même temps est-ce que ça reste facile de livrer ça à la COP ben non voilà et donc ça reste un chantier qui est encore très très ouvert et pour ce qui est de ce qui nous concerne de la flore adventiste qui n'est pas encore complètement au carré c'est-à-dire on sait que diversifier les rotations allonger les rotations augmenter le nombre d'espèces alterner des cultures d'été de printemps et d'hiver ça aide à gérer la flore adventiste ça casse des cycles on n'est pas encore bien au clair sur les fameux patrons 1-1-2-2 j'enchaîne deux cultures d'été deux cultures d'hiver il n'y a pas vraiment de littérature très très approfondie sur la flore adventiste parce que c'est très compliqué à tester au champ il faut du long terme il faut beaucoup de réplicas pour tester ça et ça reste très très dur mais ce levier là il est important pour gérer la flore adventiste mais pour rappel diversifier les espèces c'est pas diversifier des périodes où on va travailler le sol puisqu'on ne travaille plus le sol donc du coup il y a une espèce d'homogénéisation de la flore où on casse un peu moins les cycles cultureaux avec une rotation en semi-direct que dans des systèmes avec travail du sol et puis un chercheur ne va pas défendre la monoculture mais dans un système qui est faiblement intensif extensif un maïs avec des plantes compagnes il faut démontrer que c'est aussi négatif que ça même utilisé en monoculture parce qu'on a baissé l'intensification du système donc ça c'est des paris qui seront à prendre en compte au cours du temps la rotation reste le système le plus souhaité par sa diversité parce qu'on apporte des cultures différentes on apporte des polisations on apporte un service différent grâce à la culture chaque année mais pour autant il faut regarder les choses avec un peu de recul si on fait des systèmes durables et faiblement intensifs on peut se permettre peut-être d'autres types de systèmes dans les ordres en particulier vous avez parlé tantôt des plantes dans ces 3, ces 4 qui viennent d'écrire en fonction de plus de jours des sommes de température des sommes de luminosité est-ce que vous avez essayé comment on peut faire des apprentis de semer des C6 ou des C7 qui sont très strictement rivaires en l'investissement de périodes où il n'y a pas de verbalisation pour les dégâter en sous-étage plus de la récompense déjà merci pour la question ça va me permettre de dire que je n'en sais rien du tout très très honnêtement je ne sais même pas c'est quoi une espèce en C6 vous avez des noms ? vous connaissez des noms ? les céréales comme le blé et tout ça pour avoir une majorité les céréales comme le blé non j'ai le choix c'est un certain nombre c'est un certain nombre aussi c'est un C3 ? non je pense que c'est un C3 ouais je pense que c'est un C3 le blé ouais je pense en fait le mécanisme C3-C4 c'est un mécanisme de photosynthèse qui fait que du coup on fabrique des sucres à partir de molécules en C3 ou en C4 et du coup les C4 c'est plutôt effectivement des graminées estivales sorgho, mille, maïs etc et C3 plutôt automnale sur le système alors les stricte hiver je ne sais pas les blanches au printemps la majorité c'est jamais tracé enfin les blanches aujourd'hui on parle de l'orage ouais alors là du coup effectivement on rentre dans la variabilité qui existe et des périodes de semis qui est qu'il y a un certain nombre de plantes qui ont des besoins de vernalisation de froid pour pouvoir monter et qui du coup ne monte pas ou ne monte pas avant la sortie de l'hiver etc et par exemple se met des avoines des triticales des graminées en C3 hivernantes du coup ne monteront pas avant l'hiver versus effectivement des sorgho des millets qui eux sorgho fourragé se donne grasse etc sorgho piper enfin variété piper etc qui eux du coup peuvent faire des fortes fortes biomasse à l'été en réaction aux températures fortes et poussant en conditions séchantes après restera toujours alors peut-être vous êtes moins confrontés à ça mais nous on a un gros gros problème de concurrence pour l'eau et de déficit en eau et je trouve que ce que ça nous amène à se poser comme question ces conditions très très séchantes là c'est c'est par exemple est-il complètement aberrant dans un contexte agroécologique d'irriguer des couverts l'été il y a plein de gens qui font un bond quand ils entendent ça ils disent on est en période d'interdiction d'irrigation on n'a même pas le droit d'irriguer nos cultures pourquoi on aurait des dérogations pour irriguer des couverts ben je pense que ça nécessite d'ouvrir le débat est-ce qu'on veut mettre des herbicides est-ce qu'on veut concurrencer de la flore si on veut concurrencer de la flore est-ce que c'est intéressant de mettre des couverts si on veut découvert est-ce qu'il faut qu'il pousse voilà et donc du coup je trouve que ça ouvre des débats qui sont intéressants et après bien entendu ça ouvre d'autres débats de gestion de la ressource qui sont importantes mais et tout ça bien entendu en fonction du choix des espèces C3, C4 qu'on met en neuf quoi et l'irrigation pour fertilisation ouais alors fertilisation on a un peu de réponse on revient au débat tout à l'heure de c'est il y a une interaction très très forte entre compétition pour les ressources du sol nutriments et compétition pour l'eau qui après a un impact sur la compétition pour la lumière pour que la plante elle pompe de l'azote déjà il faut qu'il y ait de l'eau s'il y a un stress pour l'eau que tu mettes de l'azote ou pas c'est pas ça qui va faire la différence sur l'effet compétitif des découvertes sur les adventices puisqu'il va y avoir d'abord un stress pour l'eau qui va bloquer la croissance donc on a des résultats sur l'effet de la fertilisation azotée sur les couverts sur les adventices et sur les couverts donc en fait ce qu'on a démontré on a 4 années d'essai alors dans notre contexte particulier on pourrait les répliquer ailleurs il n'y a pas de souci c'est que quand on fertilise des couverts ça donne un avantage en termes de production de biomasse sur la majeure partie des couverts mais surtout ceux des couverts qui ne sont pas composés de légumineuses et notamment on revient à nos histoires qui sont composées notamment de crucifères puisque ce sont des espèces qui répondent beaucoup à la présence d'azote quand je dis à la fertilisation là c'est de la monutrate 30 ou 50 unités au semi-découvert et ou quelques semaines après le semi-découvert ce qu'on pourrait se dire quand on sème au moment au moment découvert ce n'est pas au moment où ils en ont besoin et si on le mettait plus tard on a testé un peu les deux donc ça globalement ça augmente la biomasse des adventices mais ça augmente aussi un petit peu la biomasse ça augmente la biomasse des couverts mais ça augmente aussi la biomasse des adventices et en tout cas les quelques fois où ça ne l'augmente augmente pas la biomasse adventice ça ne le fait pas baisser c'est à dire que augmenter la biomasse des couverts ne donne pas davantage compétitif enfin fertiliser augmente la biomasse des couverts mais ne donne pas davantage compétitif qui fait régresser la biomasse des adventices donc soit à minima elles ne produisent pas plus de biomasse mais par contre le couvert en produit plus ou alors les deux augmentent en même temps et les deux augmentent en même temps parce que les adventices pompent aussi de l'azote et on a démontré l'effet de l'irrigation on a un peu travaillé la question ça augmente pas trop la biomasse des couverts par contre ça augmente la biomasse des adventices uniquement parce que ce que ça fait l'irrigation ça homogénéise les levées d'adventices et de couverts c'est à dire que on a mis les graines de couverts dans le sol donc on les a mis en terre en bonne condition de germer mais parce qu'on va irriguer on va faire partir les adventices en même temps que le couvert et vu qu'elles partent en même temps du coup elles sont compétitrices les adventices et donc du coup en fait on les avantage donc en fait irriguer oui permet de produire plus de biomasse de couvert l'azote aussi mais ne donne pas d'avantage compétitif au couvert sur les adventices par contre pour d'autres services on produit 50% de plus de biomasse de couvert en ayant irrigué 40 mm à l'implantation dans nos conditions à nous donc après rentabilité méta pâturage mouton fixation de l'azote je ne sais pas on peut érosion on peut évaluer tous les autres services par ailleurs elles vont du coup plus vite à floraison fourniture de pollen et de necmer pour les pollinisateurs on peut évaluer tout ça mais d'un point de vue flora adventice il n'y a pas d'avantage à fertiliser et irriguer les couverts c'est vraiment réfléchir en fonction du système il n'y a pas de réponse simple si cet apport a de multiples services il peut être intéressant dans un cas de juste lutte contre les adventices notre réponse est plutôt non puis on revient on revient quand on réfléchit à tout ça à la biologie des espèces j'ai un champ qui est farci de kénopodes espèce nitrophile estivale je peux lui mettre un couvert mais mettre de l'azote sur le couvert c'est le kénopode qui va le prendre en premier je dirais que surtout si ce couvert il n'est pas composé d'espèces en capacité de répondre à la fertique je mets donc si c'est un couvert de pure moutarde bon pourquoi pas ou moutarde graminée ça peut répondre un petit peu à la fertique je mets mais le kénopode lui il va réagir moi j'ai encore une question on prend encore une question on pique deux après puis on voilà de la main moi j'ai un petit problème avec l'idée que diversité réduit la compétition que ce soit la diversité de l'adventisme vis-à-vis de la culture ou du couvert vis-à-vis de l'advent de manière absolue et je prendrai comme exemple les associations céréales qui sont réputées par des agriculteurs audio le vie-adventiste réduit par rapport au système conventionnel pour venir en fin de rotation là où il y a beaucoup d'adventistes de mettre ces associations avec un un résultat probant sur la gestion des adventistes par rapport à quelle référence par rapport à quoi l'association est meilleure que quoi par rapport à la céréale pure ou parce que la céréale pure elle n'est pas bien nourrie en azote puisqu'on est en fin de cycle et par rapport au coût de l'adventure parce qu'il a cette compétition bon déjà on est sur un cycle céréales légumineuses de semis en octobre récoltes en juillet dans les couverts végétaux on n'est jamais sur une durée de cycle comme ça donc quand je parlais tout à l'heure de synergie entre les espèces cette synergie en céréale légumineuse se fait parce que le cycle cultural est long deuxième truc c'est que l'association est meilleure que la légumineuse pure c'est normal parce que la légumineuse pure c'est le plus mauvais compétiteur des deux dans l'association céréale légumineuse le vrai compétiteur c'est le blé vis-à-vis des adventistes puisque la légumineuse elle fixe l'azote et le blé c'est lui le compétiteur pour la lumière vis-à-vis de son port aérien et vis-à-vis de sa source azotée qui est la même que celle que les adventistes par contre l'association ce que ça fait c'est que ça met le poids la légumineuse dans une situation de croissance qui est différente de la situation pure puisque ça lui sert de tuteur et qu'à ce titre là ça bouche un certain nombre d'espaces dans le couvert végétal qui du coup comblent des strates végétales mais quand on dit ça je renvoie sur la question tout à l'heure à combien d'espèces il faut s'arrêter là on parle de passer de une à deux espèces et c'est pareil en couvert une à deux espèces pareil mais augmenter le nombre d'espèces cultivées au-delà de deux trois quatre cinq essayez de semer six espèces cultivées en même temps ces six espèces cultivées en même temps elles seront moins bonnes qu'une ou deux espèces cultivées donc en fait le raisonnement il est là il est sur la durée du cycle à quel point elles sont en capacité de se faire de la synergie pour vraiment combler les espaces et céder et c'est vrai que les associations céréales légumineuses montrent des effets sur la flora dentiste supérieure en termes de concurrence à des céréales pures et encore plus à des poids purs c'est quand même des plantes c'est des associations annuelles donc c'est vrai que le cycle est long mais pour les les adventistes qui viennent dans les cultures d'hier c'est aussi un cycle long et donc elles sont moins compétitives donc elles sont à plusieurs mais du coup là on est au-delà de cinq et donc je pense qu'il y a on doit raisonner les associations en fonction des complémentarités d'accord et pas tellement c'est pas tellement évidemment quand on dépasse trois espèces dans les associations céréales protégineuses on ne dépasse pas trois espèces parce que ça devient trop difficile à gérer les complémentarités mais c'est ça qui commence c'est construire les associations en anticipant les complémentarités de niche les effets d'huteur toutes ces citations mais dans l'absolu c'est pas le nombre d'espèces qui peut déterminer si complexifier le couvert est plus ou moins efficient c'est ça donc du coup il faut aller sur des approches plus fonctionnelles que taxonomiques l'idée c'est pas de savoir combien j'ai d'espèces dans mon mélange de couverts et où dans mes adventices mais plutôt combien j'ai d'espèces différentes en termes de fonctions de ports etc et effectivement là l'étude qu'on démontre sur les adventices elle démontre les deux et il n'y a pas de baisse de la nuisibilité quand on augmente la diversité taxonomique des espèces adventices avoir 20 espèces adventices ou 10 ça change rien par contre c'est quand on augmente la diversité fonctionnelle des espèces que du coup on réduit les pertes d'endement tout à l'heure vous parliez de fertilisation pour les couverts pour donner un coup de pouce quel est votre avis par rapport à tout ce qui est en rembâche dont on entend de plus en plus parler j'ai pas spécialement d'avis parce que j'ai pas du tout travaillé la question on l'a juste travaillé la question sous l'angle de pouvoir semer à la volée des couverts bon nous on est équipé sur la ferme expérimentale d'un DP12 donc ça nous pose moins de questions pour semer des couverts on est pas sur du centrifuge et de ça mais je pense qu'il y a un gros champ à faire derrière ça tant sur fournir à la graine des conditions de tolérance de conditions de sécheresse temporaire après par exemple avoir été semé ou des conditions de pouvoir s'imbiber assez rapidement entouré d'argile il pleut un petit peu boum tout de suite l'eau est absorbée par cet enrobage et du coup il y a une meilleure meilleure germination et après je pense qu'il y a un pan qui est encore à mon avis beaucoup à développer mais sur lequel il n'y a pas grand chose qui est autour d'enrobage par des biostimulants ou des bactéries ou des choses comme ça là sur lequel honnêtement il n'y a pas grand chose et la question que ça peut poser vis-à-vis de la flore adventiste c'est est-ce que ça leur donnerait un avantage de croissance précoce parce que je disais mon beau couvert c'est quand même un couvert qui part vite il faudrait que ça leur donne un avantage de biostimulation pour une croissance précoce rapide ou une capacité à faire des développements racinaires importants rapides pour que ça leur donne un avantage sur la flore adventiste qui elle ne serait pas enrobée mais franchement sur cette thématique là je pense qu'on est au tout tout début et qu'on ne sait pas grand chose ça va être un peu le mot de la fin on connait une autre chose mais finalement on ne sait pas grand chose en tout cas merci à vous deux pour votre exposé et voilà en tout cas les réflexions que ça suscite voilà on voit que c'est un sujet complexe qu'il faut s'adapter à chaque situation et donc voilà ça va en tout cas de notre côté c'est un sujet qu'il faut vraiment observer s'adapter et on doit toujours essayer de tromper les adventistes en changement de systèmes et en allant vers des changements de pratiques réguliers et pas même qu'on soit en semi-direct avec un coq enfin non on va en fait sélectionner ces adventistes là il faudra parfois mettre d'autres leviers en place si on doit avoir une gestion vraiment durable de l'agricologie des adventistes merci à tous pour votre présence ici et on se voit en haut pour un peu de la discussion et on pourra en fait en parenthèse mais on pourra aussi voir un peu concrètement comment on met en place la lecture de l'observation sur le festival qu'on organise en juin en 22-23 juin de cette année un gros festival ici pas loin à Meul à la fin de Meul avec une plateforme de démonstration dynamique et statique liée à la gestion agro-biologique voilà puis tout la gestion d'adventistes organisateurs activités érosion et donc voilà c'est une question là on s'est focalisé aujourd'hui sur un point et au final on voit que l'agriculture c'est une diversité énorme et donc on ne peut pas se focaliser sur un seul objectif il faut voir vraiment tout dans son ensemble voilà je me perds un peu ce que tu dis là je pense que c'est un mot de la fin essentiel cherchez pas à courir tous les lièvres à toutes les intercultures courir tous les services en même temps réfléchissez à fournir du multiservice à l'échelle de votre système de culture il y a des cultures qui ont des services et d'autres cultures qui ont d'autres services et vous les agencez en rotation pensez la même chose avec vos couverts végétaux il y a des couverts qui peuvent être plus sur ce service d'autres plus sur ce service et vous pouvez avoir du multiservice à l'échelle de la rotation faire rentrer de la fertilité à l'échelle de la rotation concurrencer la flora à l'échelle de la rotation courir tous les lièvres à la fois ça peut être la raison pour laquelle on n'avait jamais chopé un des lièvres donc réfléchir à cette gestion de la flora à l'échelle de la rotation cette gestion de la fertilité à l'échelle de la rotation et du coup les couverts le non-travail du sol sont des leviers agroécologiques intéressants pour réfléchir ça à l'échelle à l'échelle système et là c'est le chasseur qui parle qui ne ramène pas souvent de lièvres en tout cas merci pour votre attention merci